Resto Geek Bonjour voyageurs, bienvenue au comptoir. Installez-vous, prenez un verre, on va discuter tranquillement des dernières histoires. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce mardi soir. Bienvenue sur l'édition numéro 13 de Haut Comptoir de Resto Geek. Et ça porte bonheur ! Ouais, bah franchement oui, 13 c'est un chiffre dont je me sens pour me porter bonheur de temps en temps. Donc je mets à la salle des rideaux 13, des choses comme ça. Tu en me dis, c'est la bonne, ça y est. Bref, mais du coup, oui, des émissions où on parle un petit peu, bah, des news, jeux vidéo, films, séries et d'autres choses des fois où on parle un petit peu de nos avis sur les choses qui sont un petit peu sorties, ou qui ont popé ces dernières semaines, ou mois, ça dépend. Et voilà, je suis accompagné cette fois-ci de notre chef régisseur Tipo. C'est moi, bonjour ! Je ne suis pas Stalas, c'est moi. Qui n'est pas en régie d'ailleurs. Je ne suis pas Stalas, vous le jure, c'est pas moi ! Je fais la régie en même temps. Et notre expert en jeux vidéo, beaucoup plus que je ne le suis, notre cher Sonata. Je suis moyen d'accord, mais c'est ce que je demande. Voilà, donc, qu'est-ce que je dis ? Bah non, c'est rien. Alors, bravo ! Très content de vous retrouver pour cette émission. Est-ce qu'il y a du monde dans le chat déjà ? Même Stalas n'est pas là ! Oh là là ! Stalas, il ne soutient même pas l'émission sur laquelle il était là pendant 12 épisodes. C'est quand même j'avoue. La honte ! Comme quoi, le mec, il part en vacances et puis il n'y a plus que personne. Peut-être qu'il sera là plus tard ! Quoi ? Il sera là plus tard pour le best-off ! J'ai oublié de mettre... Bon, je le préparais tout à l'heure. Une émission riche en divers, aux sujets variés, car on va vous parler d'un tas de choses, que ce soit jeux vidéo ou pas jeux vidéo. On va globalement parler du dernier jeu Tintin, de Spiderman 2 qui est au cœur de l'actualité, du dernier Mario, un petit peu de série avec le trailer d'Avatar qui est sorti, un trailer d'SOS Phantom aussi, une petite douze, on va dire un petit dossier entre guillemets dont j'aimerais aborder sur l'affaire de Modern Warfare 3 qui est sorti tout récemment aussi. On va vous parler de Nintendo et puis un petit débat à la fin dont on vous réserve la surprise. On se fera un petit jeu aussi préparé par les 102 typos dont on ignore Sonata et moi-même les règles, l'étonnant et impotisant. Et à la fin, on vous diffusera le dernier best-off du coup d'octobre de la chaîne sur nos live Twitch et puis ce sera pas mal, voilà. En avant-première, avant qu'il soit sur YouTube. Voili-voilou, et bien sans plus tarder, je propose à Tipo de prendre la main et puis de nous dire ce qu'il a pensé de Tintin et les cigares du Pharaon, le jeu qui a été fait par Microids et qui est sorti la semaine dernière et que tu as fait en live, je crois. Ouais, et j'ai même fait d'ailleurs pour l'émission, on a fait des petites jingles pour passer à nos avis du mois. Oh ! Voilà, oui, alors Tintin, 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 je crois qu'on a préparé des vidéos, attendez. J'avoue que ça fait longtemps que je ne fais pas les deux en même temps. En transmission, j'ai vu l'affiche en rentrant du train aujourd'hui même de Tintin et j'ai trouvé que Tintin, il avait l'air vachement jeune. Mais Tintin est jeune ! Ouais, mais justement, il n'est pas jeune. Tintin s'est sorti quand ? C'est terrible. Oui, mais Tintin est jeune. Tintin s'est sorti... Dans les aventures, Tintin est jeune. Mais il est jeune, genre quel âge ? Euh... 1929. Attendons, attendons, on va chercher. Tintin. Âge, du coup... Tintin a 90 ans, super, merci. Son âge physique a évolué de 14 à 17 ans et son âge moral est resté à 14 ans. Putain. 22 ans ? Oui, c'est possible. 14 ans, pardon. 22 ans, c'est mieux. Moi, j'aurais dit la vingtaine quand même. C'est ça, ouais ? Ah non, c'est RG qui avait 22 ans quand il l'a créé, merde, n'importe quoi. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Non, de toute façon... Ouh là, attendez. Quel âge à Tintin ? Je viens de faire planter mon ordi. Tout va bien. J'ai trop de choses ouvertes pour lire le live. Mais ça va, ça devrait faire. J'espère que vous n'avez pas trop de soucis sur le live si ça rame aussi. On va te dire ça. Non, ça a l'air d'aller, c'est bon. Euh... Non, ça rame. Non, c'est bon. Ça rame. Il y a eu un petit... Ça rame, ça rame. Ah, ça rame, ça rame pas. Il n'y a pas quand même à ramer tout à l'heure. Ouais, c'est parce que voilà, forcément. J'avais trop de trucs. Ok, parfait. Alors, je vous conseille de couper votre son si vous avez besoin. Et euh... Tac. Alors... Et je vais me mettre sur Tintin, du coup. Ouais, c'est pas ça que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est là que je voulais me mettre pour euh... pour vous mettre une petite vidéo pendant... Je vais couper le son. On va l'avoir juste en fond. Voilà. Donc, Tintin sorti euh... Il y a une semaine pile. Euh... Développé par Pendulo Studio, qui est un studio qui jusque-là n'a fait que des jeux d'Aventure Point & Click. Donc, c'est leur premier jeu Aventure Action. Euh... L'Aventure Tintin a commencé avec Pendulo Studio et Microïd il y a plus de 7 ans où ils ont voulu négocier avec Tintin. J'ai oublié le nom de l'association. Enfin, ceux qui gèrent les droits de Tintin. Ouais. Qui étaient retusants à faire un jeu Tintin vu les derniers jeux Tintin. Le dernier jeu Tintin étant celui euh... adapté du film de Spielberg et de Moffat. Je l'avais vu. J'ai pas le souvenir qu'il était si... C'est ce que j'avais que ça. C'est un jeu d'Action Lambda. C'est un jeu d'Action Lambda. Mais par contre, c'était plutôt joli. Et l'ADL du film, de toute façon, était bien. Le film de Spielberg était... Le film du Spielberg était ouf. D'ailleurs, petite info là-bas. Je l'ai pas trouvé mauvais, je l'ai trouvé étrange. Mais par contre, il est vraiment... Il est étrange parce qu'il mélange plusieurs histoires en fait. Ouais, ouais. Et puis surtout, il s'arrête jamais. Il est assez... Putain, je viens de voir des images qu'il avait pas encore vu. Il est cool. Euh... La musique est là. L'ambiance est là. L'ambiance Tintin est là. L'ambiance Tintin est là. Déjà, sur l'écran screen, rien que ça. De retrouver la musique de la série animée Tintin. Ouais. Mais quel plaisir. Mais quel plaisir. C'est clair. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu la peine à trouver qu'il va lui donner un visage réaliste. Enfin, réaliste. Entre guillemets à Tintin. Tintin, pour moi, le visage de Tintin, c'est celui de la BD du dessin animé. C'est un rond, des coups qui servent des yeux. C'est à peu près ça quand même. C'est juste, les dents sont un peu mal faites, je trouve. Mais comme beaucoup de... C'est compliqué à faire. La jointure des dents, c'est un peu bizarre. Quelqu'un à se souvenir des premières images de Assassin's Creed Unity ? Euh... Tu veux dire pendant qu'on jouait ou... Je voulais voir s'il avait pas... Quand on jouait, qu'il y avait les textures qui se barraient, que du coup, tu voyais plus que les yeux et les dents de ton personnage. Franchement. Bon, là, j'ai mis un arrêt sur l'image sur un endroit où il y a pas les cheveux, mais ça va en vrai. Je trouve que... En tout cas, la DA, elle est... Elle est pas incroyable, mais ils ont fait simple avec ce qu'ils savaient faire. Et du coup, pour moi, ça fonctionne dans le simple. Euh... C'est pas dégueulasse. Stalas n'aime pas, par exemple. Mais moi, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Euh... Je trouve ça sympa aussi... Au final, Stalas, qu'est-ce qu'il aime ? Ouais, c'est pas... On a une suite aussi, parce que jusqu'à là, avant, c'était euh... J'ai oublié le tout premier, c'est Tintin et les soviets, je crois. Euh... Tintin en Amérique et Tintin en Congo. Tintin en Congo, Tintin en Amérique. Et le suivant, du coup, c'est les cigares du Pharaon, qui est suivi par le Lotus Bleu. Parce que globalement, les cigares du Pharaon, euh... Pour ceux qui n'ont pas trop l'histoire, vous allez suivre un truc euh... Lié à une organisation qui fait du trafic de cigares et de choses, et qui empêche Tintin de nuire à l'aide d'un poison qui renfout les gens. Et ce poison qui renfout les gens s'appelle le Lotus Bleu, qui est le nom de la BD suivante. Donc, il y a une petite suite quand même, même si en vrai, tu peux lire les Lotus Bleus sans avoir lu les cigares du Pharaon. Tintin en Congo, ça me rappelle que... Le troisième OC 117. Si plus il y en a qui l'ont vu. Et du coup, on se retrouve avec un jeu qui est très fidèle au film. Enfin, au film, à la BD. Euh... Où ils vont forcément rallonger certaines scènes. La scène sur le bateau est très très rapide. En vrai, de toute façon, dans Tintin, euh... Ça se passe vite, les actions vont vite. Il y a beaucoup de choses. Donc, ils se sont arrêtés sur pas mal d'endroits pour faire des choses, pour rajouter des petites énigmes. Sur le bateau, c'était un peu long moment. Je ne savais pas trop où est-ce qu'on en était. Daitis qui est dans le chat et qui était là quand on l'a fait. Il y a un moment, vraiment, on a tourné en rond. On ne savait pas trop où aller. Mais, euh... Il fallait faire dans un certain ordre. Donc, il y a deux, trois trucs où... En termes d'actions, il aurait fallu qu'on puisse faire un peu dans l'ordre qu'on voulait, etc. Mais sinon, c'était plutôt cool. Et on a été jusqu'à arriver dans un... Dans un temple de Pharaon. Et là, par contre, on avait des énigmes qui étaient plutôt cool, qui changeaient aussi. Et euh... Mais j'ai vraiment envie de faire la suite. Je ne sais pas si je la live ou si je la fais de mon côté. Mais je ferai la suite de Tintin, franchement, euh... Pour un petit studio comme ça, sortir un jeu en... Je crois que c'est en deux, trois ans qu'ils l'ont fait, du coup. Parce qu'ils ont commencé à négocier il y a sept ans. Mais ils ont eu les droits qu'il y a deux, trois ans. Parce que euh... Ils ont adapté une autre BD. Je ne sais plus laquelle. Et que ça a bien plu à ceux qui ont les droits de Tintin. Parce qu'ils l'ont bien fait. Donc euh... Voilà. Que dire de plus ? En vrai, c'est pas un... C'est pas le jeu de l'année. Mais c'est pas un mauvais jeu. Et... Quand on regarde les jeux microïdes... C'est les microïdes qui le... Qui le vend. On a toujours l'intention... On a un bon jeu, un mauvais jeu, un bon jeu. Ça fait partie des bons jeux côté microïdes. Je ne suis pas sûr que Goldorak qui arrive sera un bon jeu, par exemple. Est-ce qu'il y a une vibe Uncharted dans le jeu ? Euh... C'est pas l'ambiance Tintin. Pas vraiment. On aurait pu penser. Mais c'est pas... En fait, c'est pas le gameplay d'Uncharted. C'est quand il y a des moments où tu dois courir. En fait, c'est plutôt du... Du QTE. Tu dois faire des actions au bon moment, etc. Donc ils ont mélangé un peu ce genre de gameplay. Mais t'es pas vraiment... Si t'as des moments où t'es un peu en action libre. Mais pas autant qu'Uncharted. D'un autre côté, ils peuvent pas faire un aussi grand monde. Je pense... Je sais pas combien ils sont. Mais ils doivent pas être nombreux. Je sais pas du studio. J'ai cru voir dans les news que le jeu était sorti dans un état pas trop fini. Il y a même eu un message d'excuse des développeurs qui disaient qu'ils voulaient prendre le temps de réparer. Alors, apparemment, il y a eu des problèmes dans le premier chapitre. J'en ai pas eu quand on l'a fait. Donc... Ça a peut-être été corrigé, hein ? Non, je pense que ça a pas été corrigé. Parce que je l'ai fait le jour même. Mais ça avait pas été encore corrigé. Ils disaient qu'ils avaient corrigé dans la semaine, etc. Ça, après... Je pense qu'on pourrait en faire un dossier complet dans un comptoir de pourquoi les jeux sortent pas finis. Il y a un moment... Je travaille dans l'informatique, je travaille pour un client. Si je livre une application web qui ne fonctionne pas, il me met deux tartes et il me fait payer des amendes. Donc bon... C'est parce que les développeurs ont décidé d'arrêter d'embaucher des testeurs de jeux et que c'est nous, les testeurs, maintenant. Et des fois, c'est justement le client qui dit, en fait, là, ça coûte trop cher, ça devient trop long, il y en a foutu, vous sortez. Je pense qu'on pourra en rediscuter devant Call of Duty, FIFA, etc., etc. Le dernier FIFA, c'était une belle arnaque. Il y avait quand même écrit sur la jaquette que c'était le même contenu que... Stalas, on ne te répondra pas. Ah oui, Stalas, on le fait comme si tu n'étais pas... Il corrige le fait que quand le jeu est moche. Pour quelqu'un qui trouvait que Final Fantasy XVI avait une belle gueule, franchement, tu peux être habillé. Ouais, j'avoue. Ok. Et hop, on est dans des Stalas. Et bah, c'est tout pour moi. Mais tu recommandes, en tout cas ? Ouais, bah... Bah, je pense que c'est un petit jeu de 10-15 heures. Donc, en vrai... Ouais, quand même, 10-15 heures, quand même ? Non, attends. Je crois qu'ils ont dit 10 heures. Ouais. Mais pour un public lambda, parce qu'il est fait pour être ouvert au plus de public possible. Donc, je pense qu'en 7-8 heures, ça doit être fait. Ok. Bon, c'est plutôt énorme. Mais ils ont... Ouais, non, c'est pas mal. De toute façon, il y a de quoi faire, en vrai. Dans les Scars du Pharaon, il y a beaucoup, beaucoup d'actions. Donc, rien qu'en lisant la BD, tu peux te dire, oh là, on fait un niveau. Tu tournes la page, on fait un niveau. Tu tournes la page, on fait un niveau. Donc, ça peut vite faire long, quoi. Ça marche. Ça marche, ça marche. Bah, merci, en tout cas, pour ton avis. Mon petit avis, on va dire. Alors, attends, attends, attends. Oui ? Bonjour, voyageurs. Bienvenue au bouton. Je ne suis pas encore... Oh là là là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, 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 voilà. J'ai remis le son dans trop, tout ça. Tout va bien. Tout est nul. Je peux pas... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait les deux avec... En même temps, à la fois la régie et... Pardonnez-moi. Vas-y, tu peux y aller. Tu veux que je lance la vidéo de Spiderman, de mon côté ? Euh... Vas-y, tu peux l'avancer. Je la rebalancerai ou la... Ouais, vas-y. Je vais se la remettre à zéro, après, s'il y a besoin. Ouais. Donc, Spiderman 2, sorti mi-fin octobre, on va dire. Euh... J'ai plutôt attendu, quand même. Ça fait suite... Ah bon ? On en a pas entendu parler. Ça fait suite à Spiderman 1 et à Miles Morales, du coup. Donc, Spider-Man 1, qui était sorti en 2018 sur PS4 et qui a eu droit à sa version remasterisée PS5 en 2020. Et PC, du coup, c'était complété l'an dernier. Peut-être il y a deux ans et l'an dernier Miles Morales, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, Miles Morales était là aussi à la sortie de la PS5 en 2020 et a suivi sur PC aussi deux, trois ans après. Deux ans. Euh... Donc, qu'est-ce que j'aurais... qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce Spiderman 2 ? Globalement... Peter Parker est dégueulasse. Ha ha ! On est d'accord. Que dans le 1 ? Non, il a pas la même gueule. Non. Non, parce que moi je l'ai sur PS4. Voilà pourquoi ils ont pas la même gueule. Ah, oui, bah... Ah, oui. Alors ça... Version remasterisée. Voilà. Alors ça, en vrai, on s'y habitue... Je ne comprends pas pourquoi ils ont enlevé Andrew Garfield. Je trouve... Mais c'est pas Andrew Garfield. C'est pas Andrew Garfield non plus. Non, mais... Ton visage, c'est Andrew Garfield. Je suis désolé. Non, non, non. La dernière fois, tu t'avais dit la même chose. On était pas en live. Et t'as regardé et t'as fait... Ah bah non, c'est pas lui. Mouais, 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 mouais. Je m'en tiens. Ouais. Si tu veux. Mais oui, en termes de visage, oui. Ils l'ont changé pour peut-être se rapprocher un peu plus de Tom Holland. Je trouve que l'acteur, là, fait un peu plus penser à Tom Holland, peut-être. Ce qui est... Non, mais c'est parce qu'ils ont changé l'acteur, je crois. Oui, surtout ça. Je crois que l'acteur ne voulait pas continuer, c'est tout. Moi, je sais pas. Ou un truc comme ça. C'est toujours Donald Renu au doublage français. Là, je suis content. Ouais, tout le monde est content, je pense. Surtout qu'il s'est fait plaisir et qu'il a rajouté pas mal de petites blagues qui passent qu'en français, quoi. Exactement. Des trucs à référence aux inconnus, par exemple. Ça, c'est beau. En V.O., ils n'ont pas ça et c'est bien. Donc, sinon, en termes d'histoire, qu'est-ce que ça raconte sans trop de spoilers ? Enfin, même sans spoilers du tout sans Spider-Man 2 parce que bon, on va pas déconner. On t'a fait suite à Spider-Man 1 et à Miles Morales. Ça se passe six mois, d'après ce que j'ai compris, après Miles Morales. Six mois seulement ? Ouais, six mois seulement. Mais Marie-Den, elle a pris six ans. On en parlera après ça. Mais du coup, oui, Peter a pris Miles sous son aile et fait du tutorat, comme il le dit si bien, des fois, pendant le jeu. où il apprend à Miles à être un bon Spider-Man et ils font globalement équipe tous les deux pour protéger la ville. Après, eh bien, au niveau de la structure de l'histoire, globalement, c'est très similaire au premier. Ouais, c'est similaire. On a une grosse intro qui envoie du lourd. Le début après du jeu reste un peu calme. Et puis après, ça monte en crescendo au fur et à mesure. Et puis, on a deux grands méchants comme dans le premier. Dans le premier, on avait Mister Négatif, donc du coup, Martin Li et Docteur Octopus. Là, on a Kraven, le chasseur, qui fait son entrée en premier. Et bien évidemment, Venom, qui a été annoncé déjà dans les trailers et qui arrive par la suite. Mais qui sera d'abord, bien sûr, sous la forme du symbiote qui sera collé à Peter. Voilà. Globalement, la structure de l'histoire. Je ne vais pas trop en dire plus pour éviter de spoiler ceux qui voudraient le faire par la suite. Ou ceux qui ont supporté comme Sonata. Sonata, oui, voilà. C'est mater le chat et vous comprendrez. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'histoire, globalement ? Plutôt qu'à ligne, bien supérieur aux trois films qu'ont fait le MCU avec Tom Holland, selon moi. Ça, ça reste mon avis après chacun. Le troisième reste sympa. Alors, je pense qu'on pourrait faire aussi un dossier sur les scénarios de films et les scénarios de jeux vidéo. Oui, ça, ça ne serait pas idiot aussi. C'est pas mal. On a plein d'idées. Venez sur tous nos lives, on a plein d'idées. Mais moi, globalement, de mon avis, je trouve l'histoire bien mieux écrite et qualique que tous les films Marvel sur Spider-Man qu'on a vus ces derniers temps. Tous les films Marvel. Pour n'avoir fait que le premier, je trouve que c'est vrai qu'au niveau mise en scène et histoire des personnages et développement des personnages, je ne connaissais pas trop Mister Négatif et j'ai beaucoup aimé l'évolution de ce personnage. Après, il faut oublier que c'est un jeu vidéo. Ce n'est pas un film. Un film, ils doivent tout raconter en une heure et demie, deux heures. Oui, sauf que les films Marvel, ils en dure trois. Là, tu es plutôt sur une série. Tu es plutôt sur une série de dix épisodes. Ce n'est pas pareil. Oui, alors dans ce cas-là, si tu veux qu'on commence ce débat, on peut parler du scénario, on va dire, moyen de, par exemple, Iron Fist. Non, mais c'est OK, mais c'est juste comparer un film en disant qu'il y a plus de profondeur, etc., c'est compliqué dans un film. Ça dépend. Ça dépend. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable. Ça dépend du temps cinématique. Ça dépend du temps cinématique. De toute façon, dans tous les cas, j'ai l'impression que je sois sous... La partie jeu et la partie cinématique. De toute façon, on peut en faire un dossier, on peut en faire un dossier, oui. Mais globalement, oui, l'histoire fonctionne très bien. Peter, Miles, ils sont attachants. Les personnages secondaires aussi. Harry, Mary Jane, et puis même les méchants sont plutôt bien développés. Kraven. Kraven a un vrai background aussi. Si on s'attend un petit peu sur les quêtes secondaires, notamment les quêtes où on nettoie un petit peu ses bases. Il y a un vrai background au niveau de sa famille, etc., et sur sa philosophie de chasse, on va dire. Donc, oui, plutôt surpris à ce niveau-là. Au niveau des graphismes. Je trouve que quand même, il y a aussi un truc qui est mieux que Tears of the Kingdom, c'est que tu n'as pas l'impression de refaire la même chose. Oui, forcément. Au début, en tout cas. Je me suis arrêté au début de Tears of the Kingdom. Au niveau des graphismes du jeu, je m'attendais à une plus grosse claque graphique que ça, même si globalement, oui, le jeu, je pense qu'il est plus beau que la version remasterisée du premier sur PS5. C'est surtout techniquement que ça fonctionne bien. Les scènes d'action qui les reviennent dans tous les sens avec le moteur, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de texture qui bave, qui s'affiche en retard. Tu n'as pas de temps de changement quand tu vas d'un point à l'autre de la ville en téléportation. Exactement. Les déplacements rapides, ça, c'est un des points qui est vraiment carré du jeu, même si on s'en sert peu, je trouve. C'est que quand tu peux te déplacer rapidement, tu cliques sur la map. Ce n'est pas un point précis, tu sélectionnes la rue limite que tu veux, le jeu fait un zoom et hop, tu es direct dans le truc. Et ça, c'est assez impressionnant, c'est pas mal. Ça, franchement, techniquement, c'est beau. Je ne sais pas trop l'utilité, en vrai. Voilà. J'ai du mal avec ce genre de choses, mais c'est impressionnant. Oui, ça reste en détail. Graphiquement, j'avais revu, je m'étais trompé. Graphiquement, le jeu tourne toujours en 4K, que ce soit sur les deux modes graphiques. Il y a un mode 4K à 40 fps quand on paramètre après son téléviseur, enfin son écran en 120 hertz, avec un ray tracing assez poussé et les effets de foule vraiment de circulation poussent au maximum. Sinon, tu as une performance à 60 mètres par seconde où ils ont réduit un peu le ray tracing, les effets de foule, etc. Voilà. Mais globalement, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de différence. Au niveau du game design, on reste sur du monde ouvert classique. Ça reste comme le premier. On va viavolter dans New York, même si c'est un plaisir de viavolter dans New York, en étant Spiderman, mais c'est une map ouverte classique avec des missions à lancer, des étiquettes secondaires ou des événements secondaires à faire classiquement, comme les crimes qui popent un peu à n'importe quel moment. Ils ont l'air d'avoir aussi accéléré les mouvements dans la ville, non ? Tu as plus vite l'impression en Spiderman. Oui. Là, j'allais y venir, du coup, au niveau du gameplay. Oui, ils ont rajouté... Enfin, c'est le 1 en peaufiné, comme on peut voir sur la plupart des suites de jeux vidéo. Tu as plein de petits moves en plus, comme se propulser avec l'étoile en mode lance-pierre. Là, tu as les deltatoiles qui sortent de wingsuit en gros. Et comme ils ont un grand dilemma, c'est bienvenu parce qu'au final, tu as l'impression d'aller beaucoup plus vite. Tu peux te déplacer rapidement. C'est fun à jouer. Franchement, à ce niveau-là, ça fait le café, ça fait le taf. Mais ce n'est pas non plus... Genre, tu ne fais pas non plus de tour en deltatoiles. Tu as forcément des limites et tu gardes l'équilibre avec le balancement, etc. Ça vient bien compléter le gameplay. Les combats, c'est pareil. Notamment avec... Avant, dans les combats, tu as fait le 2-1 typo. Tu avais les lancers de toile. Sonata aussi. Sonata aussi. On a utilisé les gadgets de toile. Et globalement, c'était tout. Après, tu avais des coups critiques, etc. Là, tu as l'étoile, tu as les gadgets de toile, et tu as ce qu'on voit à l'écran quand on joue. On maintient la touche avec L1. En gros, la première gadget, où avant, il fallait juste... Ça ouvrait une roue où on sélectionnait les gadgets de toile. Ça permet de faire des attaques en plus. Soit avec Peter, soit avec Miles. Soit des attaques bioélectriques avec Miles, ou des attaques avec les 4 pattes d'araignées mécaniques avec Peter, ou des attaques au symbiote. Ah, c'est bon. Donc ça, c'est un bel ajout. Ouais, je suis plutôt content. Et puis... Et le symbiote, ça se passe comment ? C'est un troisième personnage ? Ou c'est une rage ? Ou c'est carrément une fonction comme dans le jeu ? Comment il s'appelait ? Il y avait un jeu dans lequel on pouvait jouer Spider-Man, enfin, tu jouais Spider-Man, il y avait pas mal de personnes Marvel, et en fait, tu pouvais transformer Spider-Man noir, Spider-Man quand tu voulais. C'était assez cool. C'était Spider-Man... C'était Spider-Man... Je sais pas combien il y a de jeux Spider-Man qui proposait ça, mais en tout cas, dans le jeu Spider-Man 3 de l'époque du film, on pouvait faire... Ah non, c'était pas celui-là. C'était un jeu qui était un espèce de gros best-of. En tout cas, Avengers, là. Il y avait... C'était pas un jeu Avengers. Mais je crois peut-être de quelque chose dont tu parles, ça donne un peu de niche peut-être, mais... C'était un one-shot et je l'ai bien aimé, même si en vrai il est plutôt moyen. Je l'ai bien aimé parce que vraiment il était... C'était avant toute la vibe Marvel et tout, et il avait un truc assez... Il y avait ce côté film Marvel avant l'heure en fait, avec pas mal de persos. Il y avait Wolverine, il y avait la sorcière Eccarlate, il y a France-Carlaccowich du coup. Du coup, forcément il y avait Venom, puisque c'était le méchant principal. Il y avait pas mal de méchants aussi qui s'étaient fait contaminer par Venom. J'arrive pas à trouver de liste. Série de jeux vidéo dans Sonia Games. Bah non, je veux juste des séries de jeux. Spider-Man. Tu retrouves ? Ouais, je vais retrouver. Mais pour répondre à ta question, non, c'est... À un moment donné du jeu, alors je vais pas spoil parce qu'on a pas fini le jeu, à ce niveau-là, mais on a une compétence supplémentaire qui s'ajoute à Peter en fait, quand on a le symbiote, c'est-à-dire on a des coups supplémentaires assez puissants et une rage, oui, on va taper plus fort en gros. D'accord. S'il a pas empêché de mourir, vous verrez bientôt ça. Voilà. Voilà globalement ce que j'avais... Ton avis ? T'attends un 3 ? Hein ? T'attends un 3 ? Il y aura un 3. Il y aura un 3. Tu attends un 3 ou c'est bon ? Est-ce que j'attends un 3 ? Oui, oui, je l'attends sans l'attendre maintenant. Sans l'attendre, ok. Enfin, je l'attends sans l'attendre, comme la plupart des jeux en fait. Maintenant, j'attends de voir quand ça sort, mais je me hype plus comme avant, mais globalement ce Spider-Man 2, dans la lignée du 1, il est très bon, mais il révolutionne pas la formule, tu vois. c'est... Dans le côté, il y avait pas besoin. C'était Spider-Man, le règne des ombres. Je crois que j'ai entendu parler de ce jeu, oui. Et dans ce jeu, il y a des moments où les personnages débarquent et vous posent des questions, notamment Wolverine, qui vous pose des questions sur le lore Spider-Man en pleine scène d'action et les questions sont plutôt tendues. Donc, c'est plutôt un jeu de fans et en vrai, pour la curiosité, le jeu est pas très long, pour la curiosité, si vous aimez Spider-Man, je vous le conseille, c'est un jeu que j'ai pas mal aimé, même s'il n'a pas été aimé de tout le monde. Et en fait, il y a pas mal de mécaniques qui sont dedans que j'ai retrouvé dans Spider-Man Surface 4, notamment les combats sur les murs. Donc, il y a plein de... Je pense qu'ils se sont quand même inspirés de ce jeu. D'ailleurs, je ne sais même pas, peut-être que c'est un jeu d'insomniac, même si je ne pense pas. Voilà, voilà. Donc, le règne des ombres. En tout cas, oui, si vous aimez Marvel, si vous aimez Spider-Man et que vous avez été déçu des films Marvel ou Spider-Man de ces dernières années, foncez, il y a de très belles choses qui se font dans le jeu vidéo et il faut y aller. Voilà. Ou regarder Let's Play. pour regarder qu'est-ce qu'il jouait sur la chaîne Resto Geek. Aussi. Et venez vendredi, on fera normalement la fin du jeu. Voilà. Tant pis si vous n'avez pas suivi le reste. Si vous n'avez pas vu le début... Allez, prochain sujet ! Qu'est-ce qu'on a en prochain sujet ? C'est Sonata qui va nous parler de son expérience extraordinaire sur Mario Wonder et nous expliquer pourquoi il a été nominé dans les Jeux de l'année. Alors, Sonata, j'hésite à acheter le jeu. Ah. On en reparle après ta chronique. Alors. On en reparlera pas. Alors. Parce qu'il n'y aura pas besoin. Comment dire ? Alors, on va déjà mettre une start comme ça. Je l'ai récupéré un jeudi matin. Je l'ai platiné vendredi. Je n'ai pas eu une start. C'était le lendemain. Le jeu est assez impressionnant. Parce que, alors que je me méfiais un peu, même si j'étais saucé par la nouvelle direction artistique, la mécanique des Fleurs Wonder, même si ce n'est pas une mécanique de jeu en soi, ce n'est pas un power-up en quelque sorte, au final, c'est quelque chose qui va changer tous les niveaux et qui va indiquer quand vous la trouvez, parce qu'en plus elle est cachée parfois, qui va changer complètement les règles et qui va foutre un bordel monstrueux. Ça peut aller de la transformation de votre personnage à on change comment les seaux fonctionnent, à des effets stroboscobiques de fou et parfois juste à des petites zones plus restreintes dans lesquelles il y a des mini défis. Sauf qu'en fait, ce qui rend le jeu intéressant, c'est que toute la partie de base du jeu est plutôt classique. Elle est notamment aidée par une directeur artistique complètement dingue et un sound design complètement dingue. Et les fleurs, en fait, sont toujours différentes. J'avais peur qu'on ait une dizaine de cas de fleurs wonder et qu'au final, ce soit juste niveau en niveau. Pas du tout. Genre les trucs de couleurs dans Sunny Colors. Exactement. Et en fait, pas du tout. Il y en a plein de différentes. La plupart des transformations n'arrivent qu'une ou deux fois. Et en fait, c'est un bordel monstrueux. Ensuite, dans ce qui m'a étonnamment fait apprécier le jeu, c'est son monde spécial. Il est hard, mais genre vraiment. Et c'était plaisant parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un monde à la Super Mario Bros 3 qui était vraiment bien exigeant. Il y a deux jeux. Il y a ceux qui vont faire le jeu. Bien exigeant. Et du coup, pour ceux qui veulent se simplifier la vie, je vois sur le trailer, il y a Yoshi et Nabitz qui sont jouables et qui ne peuvent pas mourir. Ils ne peuvent pas prendre de coups. Ils peuvent juste aller dans le vide. Ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que ce soit Yoshi parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Yoshi et qui auraient peut-être voulu jouer, mais avec la difficulté. Certes. Ensuite, je dirais que ça fait... Parmi les défauts du jeu, je dirais qu'il y en a deux. Ce ne sont pas des défauts majeurs, mais il y en a un des deux qui m'a un peu gâché mon expérience. Alors, le premier, ce n'est pas un petit défaut d'un certain point de vue, c'est le multijoueur. Il est un peu à chier. Alors, la formule se dit être... Alors, je ne sais pas, je vais booster le son parce qu'en fait, je ne m'entends même plus. Quand tu dis le multijoueur, c'est le multijoueur en LAN ? Enfin, en écran scindé ? Alors, je vais parler du multijoueur internet parce que je n'ai pas joué en... Alors, je n'ai pas fait de partie en local parce qu'à la base, c'était avec une pote. Je l'ai acheté en même temps qu'une pote et on s'est dit, viens, on y joue ensemble. Et du coup, vous avez dû voir sur les trailers qu'il y a ce mode multijoueur où il y a des fantômes. Alors, comme c'est une évolution un petit peu de Mario Wii dans lequel on pouvait jouer à 4 en local, ce qui était super fun, c'est-à-dire bordel monstrueux. Sauf qu'en fait, quand vous jouez en ligne, ce n'est même pas comme Mario Kart, vous ne pouvez pas jouer en ligne ensemble. Vous ne pouvez pas jouer à plusieurs personnages, même avec vos potes, ensemble. Si vous voulez jouer physiquement en ligne, il faut être uniquement en local. En ligne, en fait, vous ne voyez que les fantômes de vos personnages. Et du coup, c'est une régression par rapport à Mario, celui qu'on a fait avec Stalas. Super grosse, oui. Non, mais on en a fait un en live. Mario 3D World ? Ouais, 3D World. On l'a fait avec Stalas. Et du coup, on l'a fait, il y avait Nighties et moi sur la même console et Stalas en ligne. Alors, pour l'anecdote, on a joué peut-être une heure à Mario Wonder avec ma pote et ensuite, on est parti sur 3D World parce qu'on voulait jouer ensemble, en fait. Et du coup, on est parti sur 3D World qui est un jeu juste incroyable. Et en fait, Mario Wonder, le multijoueur, il est un peu étrange parce que vous avez des fantômes, vous pouvez faire des courses avec les fantômes. Il y a un bloc en début, ça déclenche une course pour tous ceux qui sont là. Vous pouvez être à 4 ou même plus par niveau et en fait, vous pouvez vous déposer des checkpoints qui permettent de vous ressusciter. Alors, je vous avoue que pour faire l'ultime niveau du jeu qui est l'ultime défi, s'il n'y avait pas eu le multijoueur, je crois que j'aurais probablement Age Kit parce qu'il m'a sauvé le fiac plus d'une fois. À part ça, à part cette interaction de se sauver les fesses, il n'y a rien. Et c'est là qu'arrive le deuxième défaut du jeu. Il y a trop de personnages. Ah oui ? Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu étrange. Les personnages n'ont aucune différence. Ce n'est pas comme dans Mario 3D World où Peach est plus lente mais peu planée, etc. Non ? Sérieux ? Les persos sont tous les mêmes. Par contre, ils ont créé des petits niveaux, alors il n'y en a pas beaucoup, mais ils ont créé des niveaux qui sont des niveaux qu'ils ont appelés des niveaux de recherche. Et en gros, il y a plein de blocs qui permettent de trouver cinq pièces qui vous donneront du coup la graine du niveau. Sauf qu'en fait, tous les blocs sont invisibles et seuls des personnages spécifiques peuvent voir les blocs. Sachant que si vous voulez changer de personnage, il faut quitter le niveau. Oui. Quand vous êtes tout seul, sachant que moi, j'ai fait le jeu en offline entièrement pour profiter de l'expérience en solo, eh bien, c'était juste relou. C'était vraiment une idée à la con. Et je pense que j'ai dû peut-être passer un total d'une heure sur ces... Il devait y en avoir peut-être cinq ou six des niveaux comme ça. J'ai dû passer une heure sur tous ces niveaux juste parce que je galérais à trouver certains secrets. Et juste parce que c'est un bloc invisible planté dans un pixel du décor. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que pour un jeu qui est en plus du coup à créer des niveaux orientés multijoueurs, ils ne nous permettent pas de faire du multijoueur avec des potes. Donc, j'ai trouvé ça complètement con. En toute honnêteté, c'est les seuls défauts du jeu. Musicalement, c'est super. Surtout que la musique s'adapte à vos mouvements. Et quand vous êtes en transformation éléphant, la musique se met à jouer de la trompette. Il y a des niveaux musicaux qui sont juste ouf. Les niveaux sont tous magnifiques. Ils se sont clairement inspirés des Donkey Kong Country, les remakes des Donkey Kong Country pour les niveaux en format ombre. Il y a des références à des jeux Mario. Une référence incroyable à Metal Mario 64. Vous aimez les rêves de Mario, vous avez fait tous les Mario. Il y en a des milliards. Il y a des persos qui reviennent de vieux jeux. Il y a des nouveaux ennemis aussi. Il y a plein, plein de choses intéressantes à faire. Et franchement, j'ai fait tous les niveaux du jeu juste pour me dire qu'est-ce qui va se passer dans ce niveau. Parce que c'est tout le temps le bordel. Et même le boss final, je ne m'y attendais pas. J'aimerais vous spoiler, mais je ne le ferais pas. Parce que le boss final, je ne m'attendais pas à affronter le boss final comme ça. Et le boss final, c'est une fleur wonder à part entière. C'est-à-dire que du coup, vous arrivez devant un boss final en vous disant il va falloir l'affronter, il va falloir le battre, peut-être lui sauter dessus, quoi que ce soit. Ils sont partis dans autre chose. Ils n'en avaient rien à foutre. Ils se sont dit notre spécialité à nous c'est de prendre des idées, de faire des trucs intéressants avec. Là, il se devait avoir un énorme saladier. On a plein d'idées, mais on n'arrive pas à faire plusieurs niveaux avec. Ce n'est pas grave. Faisons un niveau à chaque fois, mais avec plein d'idées. Et du coup, ça rend le jeu juste pas chiant. Alors, il se finit plutôt vite. C'est cool. Parce que c'était juste les quatre. Et la nouvelle direction artistique, elle aide vraiment beaucoup parce que le jeu est vraiment beau. Au niveau des animations, il est vraiment sous. Les persos sont tous sympas à regarder et tout. Ils sont vraiment cool. Rien que l'animation des transformations, elle est vraiment cool. Il y a des niveaux qui sont assez durs parfois, qui sont assez exigeants. Le jeu reste quand même dans la tendance. Facile, ça reste un jeu Mario, sauf si vous avez un niveau spécial où là, c'est du niveau Mario 3 avec des sauts bâtards à faire, des carapaces à balancer à l'air, des multisauts à faire. Et puis, vous regrettez presque de ne pas voir Yoshi pour le jeter dans le vide. Donc, voilà. Je recommande à 100% si vous aimez les jeux de plateforme. C'est un excellent jeu de plateforme. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est le meilleur jeu Mario 2D qui existe actuellement. Je suis d'accord. J'ai fait tous les Mario qui existent jusqu'à maintenant. C'est actuellement le Mario que j'ai le plus apprécié en termes de jeu. Et pourtant, j'adore Super Mario World. mais parce qu'il a ce côté il te surprend tout le temps. À voir peut-être si dans un an, je le refais. Parce que c'est un jeu qui m'a dit en quoi... Chat se rejoint sur la difficulté aussi. Il le trouve plus dur que les anciens Mario Bros. Qui a dit ça ? Chat. Chat dans le chat. Une amie à moi. Qui a acheté le jeu aussi. Je trouve plus dur que les anciens Mario Bros. Alors, sur les niveaux de base, il y a certains niveaux qui mettent vraiment du fil à retordre. Et je suis d'accord sur les niveaux spéciaux. Notamment, vous avez plusieurs niveaux spéciaux et il y a deux gros niveaux spéciaux finaux. Et ils sont... Le niveau spécial ultime... Alors, le niveau spécial ultime, c'est presque une année de game design. Mais une fois que le temps sera passé, si vous voulez, on y reviendra un jour où je me permettrai de spoiler. Par contre, il a le mérite d'être exigeant. Si, petit détail, il y a des badges. Et les badges modifient le gameplay. Du type, vous pouvez avoir un saut mural ou vous pouvez avoir un grappin. Et ces badges sont vraiment intéressants. Alors, il y a des gens qui disent ouais, mais ça simplifie le jeu. Je suis moyen d'accord. Parce que moi, j'étais très content d'avoir mon badge de double saut. Parce qu'en fait, ça ne m'a pas empêché de crever. Et alors, oui, si tu veux faire le jeu en banlieue, tu peux faire sans badge. C'est à toi de bien les choisir en fonction des niveaux, en fait. Alors, il y a ça. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que si vous voulez faire des badges qui ne modifient pas le gameplay, voilà, vous tuez un ennemi, vous avez des pièces. Ça ne modifie pas votre gameplay, ça vous donne un avantage. Par contre, ils ont fait un truc génial, c'est que les badges qui modifient le gameplay, vous avez plusieurs niveaux spéciaux par ordre croissant de difficulté par badge. Et du coup, vous avez des expériences, encore une fois, différentes. Avec un niveau, vous devez enchaîner des coups de grappin dans le vide. Avec un niveau, vous devez faire des supers sauts. Il y a des badges qui vous obligent à courir tout le temps. Il y a des badges qui vous obligent à sauter tout le temps. Vous ne pouvez jamais vous arrêter de sauter. et du coup, ça rend le truc vraiment varié au niveau gameplay et ça a été un plaisir là-dessus. Voilà, donc Mario, encore une fois, je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas qui travaillent chez les game designers de Mario et les level designers de Mario, mais ils sont sales. Parce qu'ils arrivent toujours à se renouveler. Et pour terminer, on en avait parlé à un recontoir précédent. t'as l'impression qu'ils font un truc classique ? Ouais. En fait, non. Et du coup, j'ai redonné sa chance à Mario Odyssey après avoir fini Mario Wonder. Et j'ai aimé. Comme quoi, Mario, il est imbattable. On en parlera peut-être le mois prochain, mais du coup, est-ce que il mérite sa nomination au jeu de l'année ? Alors, ouais, il mérite sa nomination au jeu de l'année, notamment dans la catégorie de jeux de plateforme, c'est sûr. Non mais vraiment, le jeu de l'année, il est dans le jeu de l'année 2023, dans les nominés des 6, à la place d'un Starfield, FF16 ou... Alors, FF16, malheureusement, je ne l'ai pas testé. À la place de Starfield, franchement, c'est sûr. Oui, voilà. À la place d'un Starfield, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a comme gros... Vous avez des noms à me donner sur les nominations de l'année ? Alors, t'as... Alan Wake 2, Baldur's Guide 3, Spider-Man 2, Resident Evil 4, Remake, ce Mario-là, et... Zelda The Serves of the Kingdom. Alors, The Serves of the Kingdom, au final, je le mets presque dans la fin du panier. Parce qu'en fait, il ne révolutionne pas grand-chose. Mario Wonder... La Rocket, c'est un remake aussi, c'est pas... Alors, j'ai pas envie de dire qu'il révolutionne le jeu de plateforme parce que c'est pas vrai. Par contre, il arrive à le diversifier. Et pour ça, il mérite une nomination du jeu de l'année. Spider-Man 2, c'est un bon jeu, mais au final, c'est un peu comme le reste. C'est des jeux qui reprennent une formule, et au final, c'est la suite logique de quelque chose. Mario Wonder reprend une formule qui marche, et en fait quelque chose de vraiment sublimé. Et quelque chose de pas chiant. Ce qui est assez impressionnant. Ça reste un jeu Nintendo, du coup, il est forcément haut de la liste. Ensuite, à côté... Je pense qu'à côté de Baldur's Gate 3, par contre, il n'y a pas photo. Mais je trouve que les jeux de l'année, il doit y avoir des catégories. Un jeu de l'année général, ça n'existe pas. Sauf, bien entendu, pour moi, il y a eu God of War. Il y a une année où il y a eu God of War. Et il n'y avait que ça. On fera nos propres nominations au jeu de l'année. De toute façon, on en parlera des Game Awards. On fera peut-être une émission spéciale juste à ça. Yes. Bon, passons à la suite. On va parler série Netflix avec le trailer. On passe aux actualités ? Ouais. On passe aux actus. Mais tu sais que j'ai tout prévu, mon petit gars. Sauf de changer le nom. Du coup, on attend que je change le nom rapidement. on le fera peut-être avec Naitis quand on sera en vacances en un moment. On se lâchera une semaine en stream ou un truc comme ça. Je vous le recommande. Je vous le recommande. Franchement. On le fera peut-être en duo sur la chaîne un de ces quatre. Je ne peux pas tester si c'est trop le bordel ou pas. Parce que du coup, je l'ai fait full solo au final. Allez. Les actualités. Transition typo. Ouais. Vas-y qu'est-ce ? Alors les actus, il y en a plein, les actus tout le temps. Mais bon, on en a sélectionné que 3 heures. On ne parlera pas de Lindy World. Voilà. Si vous ne voulez pas voir Lindy World, allez le voir, il est sorti à 18 heures. Ouais. Ouais. Un trailer d'une série qui me sauce parce que moi, j'avais adoré le dessin animé dans mon enfance. C'est vrai que j'avais regardé tout il n'y a pas si longtemps que ça. Deux. Je vais le lancer. Typo ne bouge pas. Deux. 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 Avatars. Non, ça ne marche pas. Si, c'est bon. Ouais. Non, c'est passé à la suite. Je m'en occupe. Vas-y, vas-y, vas-y. Deux. Avatars, le dernier maître de l'air qui est tombé dans les grappins de Netflix c'est qu'il va en faire sa série live action. Oh non ! Live action encore ? Oui, live action. Oui, live action, ouais. On va se le regarder d'ailleurs, tiens. Allez. J'ai pas mis le son donc pas en temps. C'est bon. Du coup, tu peux mettre le son ou pas ? Oui, je peux mettre le son. Je peux mettre la son. Alors, attendez. On va remettre au début si vous voulez et je vous mets le son. Le temps, le temps est une chose étrange. Le passé, l'avenir. Il n'y a qu'un seul moyen. De ne pas se perdre. Il n'y a qu'un seul moyen. On ne doit jamais oublier qui on est. C'est parti. Non et là... Il n'y a qu'un seul moyen. Le temps a la lecture. Il n'y a qu'un seul moyen sans qu'un seul moyen. Il n'y a de librement. Il n'y a qu'un seul moyen. on fait la musique emblématique ça sort au mois de février c'est un film ou une série du coup ? c'est une série alors je n'avais pas maté cette bande annonce et j'aimerais dire les acteurs sont dégueulasses ah bon moi je les trouve je suis vraiment méchant alors je vais vous avouer un péché j'adore le film Le Dernier Maître de l'air je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu dessus ça fait un flop monstrueux et pourtant je trouve que c'est une très bonne adaptation du Dernier Maître de l'air alors pas dans le scénario parce que je comprends qu'ils ont dû faire des raccourcis par contre j'ai adoré le choix en une heure et demie oui c'est compliqué mais j'ai adoré le fait qu'ils aient choisi de faire en sorte que les maîtres doivent être en contact avec leur élément pour l'utiliser et du coup on a eu des trucs super intéressants comme la nation du feu qui envoie des boulets enflammés pour permettre à leur maître du feu d'avoir du feu à disposition et je trouvais qu'il y avait des idées cool notamment l'idée des ethnies où les maîtres du feu avaient vraiment ce côté un peu arabisant basané les maîtres de l'air étaient asiatiques les européens c'était les maîtres de l'eau et les asiatiques du coup ils étaient plutôt tibétains et du coup il y avait les maîtres de la terre qui étaient plutôt chinois et je trouvais ça intéressant il y avait des choix qui avaient été faits et du coup notamment la scène finale avec Kang qui fait la grande vague au lieu de se transformer mais c'est pas grave parce qu'en fait j'ai trouvé bien cette scène et je trouvais que les acteurs ils avaient un côté vraiment ouais franchement le cast n'était plutôt pas mauvais alors Katara jouait un peu pas bien mais ils étaient jeunes en même temps là j'ai l'impression de voir une version j'ai l'impression que c'est Nia qui a fait les genre Hiro c'est le père Noël c'est super chelou je trouve ce truc super chelou ensuite je rejoins Tipo genre la série animée elle est incroyable il n'y a pas un épisode acheté cette série est géniale pourquoi faire la réaction parce qu'un film pour résumer ou faire quelque chose de nouveau faire un film subsidiaire qui parlerait d'autre chose pourquoi pas parce que là les deux seuls persos que je trouvais pas trop dégueulasses c'est Hang heureusement parce qu'on va le voir beaucoup et les guerrières de la terre parce que leur maquillage j'avais ici les guerrières Kyoshi par contre ouais ouais ok mais Zuko putain Zuko mon gars j'ai l'impression que t'as 12 ans quoi bah je sais pas il faut arrêter cette mode de juste refaire la même chose avec un live action ouais je peux comprendre de vouloir faire un live action mais dans ce cas là tu fais un truc différent Disney fait ça tous les ans avec ses films Netflix fait ça tous les ans avec on adaptant les séries je sais pas je suis tellement fan d'Avatar pour avoir quand même envie de voir cette série ouais mais on a tellement d'autres choses qui sortent en fait de nouveau pourquoi se retaper des vieux trucs quoi alors moi je rejoins Tipo notamment parce qu'en plus de ça entre Legend of Korra et maintenant il y a le jeu de rôle il y a le jeu de rôle Avatar qui est sorti et tu vas pas me dire que de ça il y a pas des gens qui ont pondu des scénarios et qui se sont dit on va prendre l'entre deux on va prendre l'après on va prendre l'avant et on va faire des scénarios cool tu veux faire un live action Avatar pourquoi pas mais dans ce cas là tu fais un truc nouveau tu nous racontes une sorte d'autres personnages ils auront l'avantage par rapport à One Piece que comme c'est des humains ce sera pas dégueulasse forcément mais ouais bah écoute ils ont détruit FMA ils ont probablement des asiatres en cosplay perso j'ai jamais vu Avatar et j'irai pas regarder ça si tu l'avais le Avatar j'irai voir l'anime t'as jamais vu le dessin animé non plus bah va le voir un des meilleurs ever c'est pas une blague je sais on a plein de trucs à voir mais je pense que je le regarderai un jour Courage j'ai pas vu et par contre si du coup si un jour tu mates est-ce que tu veux bien mater le film et que tu nous donnes ton avis parce que c'est intéressant parce que moi ce film j'ai un avis vraiment contradictoire avec des gens qui l'ont pas aimé et moi je l'aime bien ce film j'ai la fait je regarde le film après avoir vu la série ou après après avoir vu la série ok d'accord mets toi dans les conditions réelles moi j'ai vu la série peut-être dans 10 ans mais je te dirai ouais ouais et toi qu'est-ce que t'en avais pensé du premier film je l'avais pas détesté non plus j'avais trouvé sympa mais sans plus non plus je me suis dit merde on aura jamais la suite mais bon bah ouais bah y'a un peu de ça en fait y'a merde on aura la suite mais en fait moi quand j'avais maté le film je crois pas que j'avais vu la série ou je me souvenais pas du tout de la saison 1 si je l'avais déjà vu en fait donc et là du coup le Netflix il donne envie ça me donne envie parce que j'ai envie de voir ce qu'il peut faire avec quand même ouais ça me donne envie ok le mec qui regarde il n'y a jamais de série etc il va se mater ça plutôt que de regarder un truc tout nouveau on peut t'en penser qu'il y a des bliders on en a des bonnes je regrette que Stalos ne soit pas là pour railler je suis le suivant c'est moi qui en parle la bonne annonce d'espoir je voulais pas savoir il y a deux ans ils ont sorti un nouveau S-Fantum que j'ai beaucoup adoré qui était certes avec beaucoup de fans comment on appelle ça de trucs pour les fans de fans de service merci énormément mais l'histoire tenait la route oui et ça faisait plaisir contrairement au celui où il y en avait eu avec les femmes rien à voir avec qu'il y ait des femmes l'idée était très bien mais le scénario était boif et là vraiment c'était en vrai c'est vraiment une suite spirituelle de SOS en tome 2 puisqu'on se retrouve avec le personnage principal globalement c'est les enfants de un des acteurs qui est mort enfin un des personnages qui est mort et l'acteur aussi est mort d'ailleurs et voilà et quand je dis qu'il y a du fans de service on retrouve le petit bobol le petit boblin d'homme géant on retrouve les acteurs qui reviennent faire un petit coucou à un moment enfin voilà donc il y a pas mal de petits trucs comme ça mais le film était bon et je l'ai vraiment adoré et au détail au détail de YouTube à un moment il y a deux jours je tombe sur ce trailer c'est les enfants de ouais ça peut être ça est-ce qu'il veut bien se lancer et le film ouais je valide tout ce qu'il dit c'était c'était un film surprenant je l'ai maté au pif et waouh j'ai vu aucun SOS fantôme pardon voilà le son j'espère qu'on va pas se faire le ban pour la musique bon son bon replay quand bon il reste là il reste là là c'est là il reste là Manager pour la première fois de l'histoire à new york des gens sont morts de froid en plein mois de juillet c'est quoi ça le frisson de la mort le pouvoir de tuer simplement par la peur nos artères deviennent des torrents de glace votre squelette se fracture et la dernière chose que vous verrez ce seront vos larmes qui gèlent avant de couler quoi tu veux dire qu'on peut véritablement mourir de peur trop cool voilà voilà est-ce que ça on voit pas du pâté alors typo avait demandé de ne pas regarder le train d'avoir pour pour ce soir et je suis saucer à balle on est d'accord je veux un je veux aller voir ce film un il a beaucoup plus sérieux les tous les gars cela after life je l'ai trouvé super sérieux en plus de deux heures quoi ouais ouais mais là les trucs de glace qui on monte d'un niveau souvent voilà là c'est pas là c'est pas un fantôme que personne ne voit et qui est une menace qui peut détruire le monde mais qu'au final seul les ghostbusters rencontre ouais c'est ça là il y a un truc concret mais c'est cool c'est vraiment toujours là oui oui mais comme yvan ratman et c'est écrit par le fils du coup je crois que c'est le fils jason ratman je crois que c'est le fils de yvan ratman qui a aussi écrit le le précédent là donc ça reste en famille finalement c'était une très bonne surprise et du coup je suis vraiment content que parce que j'ai eu peur que ça marche bien parce que c'est de la famille parce que yvan ratman c'est le fils de non pardon jason ratman c'est le fils d'yvan ratman qui fait partie de ceux qui ont écrit srs en tome parce que le premier c'était yvan ratman et je crois que c'est l'autre qui est mort c'est avec l'autre qui est mort je sais plus comment il s'appelle du coup rassure moi ghostbusters 3 c'était ni un ni l'autre bonne question bonne question non ça pas l'air réalisateur jason ratman réalisateur mais pas scénario ouais ah non attend non là ils disent l'héritage donc c'est after life non c'est bien ça ah oui non il est à la production par contre si vous tapez ghostbusters 3 sur internet on vous envoie sur héritage ils ont éradiqué ghostbusters 3 c'est un rôle un rôle ramis qui je crois qui c'était un rôle ramis qui est décédé en 2014 ouais c'est ça ouais ouais d'ailleurs ghostbusters héritage qui fait une très très bel hommage à cet acteur je trouve oui dans ce film incroyable si vous voulez aller voir ce film vraiment si vous avez aimé SOS fantôme 1 allez le voir les yeux fermés franchement SOS fantôme 1 et SOS fantôme 2 c'est deux films incroyables et j'ai cru que ghostbusters 3 avait tué cette série parce que c'était trop c'était trop vraiment trop mal pour pouvoir relever ça et ils ont réussi et l'héritage c'était génial pour le coup j'ai vu aucun ghostbusters enfin aucun de cette série si je regarde un jour ce serait bien il y a Sigourney Weaver dans le premier il y a Sigourney Weaver dans le premier ouais incroyable mais franchement le deuxième me rappelle plus trop mais le premier a pas trop vieilli vraiment non pour être exact pour te donner envie de mater le film il y a Bill Murray qui sert Sigourney Weaver si vous voulez il y a Bill Murray qui drague Sigourney Weaver de manière un peu lourde mais qu'il a drague 84 et du coup en plus toi qui a qui a écouté Donald Buck tu comprendras les blagues de Donald Buck quoi ça veut dire que tu ne sais pas pourquoi ils demandent qui est de mettre des clés mais je crois qu'en plus c'était un de leurs premiers films un truc comme ça après non avant ou après les blues brothers je sais plus je sais plus mais mais ouais il y avait un truc comme ça attend c'est simple blues brothers ça date de quelle année 80 bah c'était leur premier film après blues brothers je crois parce qu'il me sera ou je dis pas de bêtises ouais parce que oui c'est ça Danny Crowe a fait partie de blues brothers au niveau du scénat mais du d'acteurs aussi mais voilà donc ça fait partie quand même 2024 je crois qu'il n'y avait pas février 2024 non c'était pas un truc comme ça ils ont mis prochainement sur la bande annonce mais il n'y avait pas bon enfin bref de toute façon semaine une si je suis pas malade je vais le voir d'accord ok il n'y a pas là il n'y a pas à tortiller du cul que j'ai voulu rajouter à la dernière minute je te laisse lancer il y a besoin d'un trader ou tu veux juste le mettre en fin sans leçon sans leçon sur le flop monumental si on peut dire ça comme ça qui est en train de faire call of duty modern warfare 3 le remake de modern warfare 3 en termes de crise de venir me fait énormément plaisir moi ça me fait plaisir mais en même temps ça fait chier quand même quoi bon je comptais pas l'acheter de toute façon mais oui alors alors sur métacritic où ça en est là en sur métacritic le jeu s'est chopé par la presse une note globale de 56 sur 100 ce qui est très bas franchement pour un call of non 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 pas mal alors je vais dire que je vidéo oui mais jeux vidéo.com a mis 14 alors qu'ils ont sorti leur test et les notes lecteurs sont à ouais ils sont à 7 mais métacritic c'est 1,7 sur 10 bref souvent les avis des lecteurs sont bien en fait quand je dis quand je dis que je suis content c'est pas c'est pas je suis je suis content que les call of duty n'aient pas leur jeu c'est que en vrai j'aurais bien aimé après des années à avoir joué rejoint un call of parce que c'est une série qui stagne depuis longtemps je pense que leur prendre un petit retourné plié de la critique ça peut leur faire du bien ça peut les obliger à se sortir les doigts parce que c'est quand même grâce à eux qu'on a Titanfall mais c'est aussi qu'à cause d'eux qu'on n'aura jamais Titanfall 3 donc aussi oui c'est quoi la polemique à la base alors ce que Modern Warfare 3 c'était enfin il n'aurait pas dû sortir en tant que jeu à part à la base c'était censé être un DLC non Modern Warfare 2 qui est sorti l'an dernier non si et qu'ils ont décidé de transformer en un jeu complet et la polémique c'est que bah apparemment ils l'auraient développé en 16 mois en forçant tous les développeurs à faire des heures pas possibles donc du crunch donc bosser faire des heures sub bosser des week-ends les jours fériés etc alors les témoignages parlent d'un crunch de près de 12 mois week-end compris à 12 heures de travail par jour un crunch à un mois tu peux comprendre encore deux semaines mais mais 12 mois ouais c'est à dire à toute quasi totalité du développement du jeu mais ouais il ya ça le multijoueur il n'y a aucune nouvelle map apparemment ce sont que des maps recyclés des vieux call of duty et de la vieille série des modernes warfare pas cette remasterisation là et la campagne dure quatre heures et il n'y a aucune scène un peu épique comme dans les anciens call of et vous avez besoin d'argent où il se passe quoi et oui j'ai toujours besoin d'argent il ya plus d'argent activision a racheté bizarre il ya plus et si ça vous intéresse à l'occasion il ya youtubeurs de great review qui a sorti une vidéo qui fait une heure et demie qui parle un petit peu de club duty sur ses débuts et ce que c'est devenu jusqu'à maintenant avec sur le côté un peu économique la concurrence les problèmes en entreprise etc notamment que infinity ward donc les développeurs principaux de call of et créateurs de call of à l'origine ne s'entendaient pas du tout avec activision notamment le pdg qui est toujours là qui est robert potique qu'ils sont fait un peu baiser la tronche au bas au passage plutôt intéressant comme vidéo si ça vous dit ça me rappelle un peu pokémon écarlate et ouais qu'est mon violet c'est quand même sauf qu'ils se sont pas ils se ils auraient dû se prendre ce tollé là pour qu'on ait un meilleur jeu suivant et ce sera pas le cas du coup je suis complètement d'accord mais vous savez que là le nombre d'avis qui vont sortir je pense qu'en fait les gens la majorité des gens ont acheté le call of ce call of là bah oui commercialement ça fermé commercialement ça marche donc les gens ont acheté leur call of donc il y a deux choses qui peuvent se produire ouais mais en fait bouge pas leur plan d'en fait tu as des gens qui vont l'avoir acheté mais le jeu même s'ils vendent bien le premier jour ou l'année 3 de la première semaine c'est pas c'est pas la totalité de la vente et du coup même si c'est bien vendu là il se vendra pas sur la suite mais c'est un jeu qui a été développé en 16 mois sur le moteur de call of beauty l'avant ah oui je suis d'accord ça veut dire que niveau le moteur pour info le moteur n'a jamais changé vraiment depuis 2007 voilà donc ils ont gagné ils ont gagné leur thune parce qu'ils ont fait cruncher tout le monde ils ont sorti ça en un temps record donc le jeu prochain je pense pas qu'il soit très différent par contre le jeu prochain risque peut-être de se prendre un four commercial et c'est seulement là qu'il y aura du changement ou avec un peu de chance on aura encore des gens de chez call of qui sont passionnés par le concept qui décident de se casser et qui vont faire des choses ailleurs et ils vont rejoindre respawn et puis on aura titan vol 3 mais oui en soi ça fait chier parce que moi qui étais un gros joueur de call of avant qui aimait call of sur la génération ps3 modern warfare 2 était un jeu incroyable et c'est sûrement grâce à ce jeu que la série est encore là aujourd'hui tu vois donc ouais ça fait chier de voir quelle tendance ça prend et je sais pas ce qu'ils feront l'an prochain sur un jeu l'an prochain d'ailleurs mais là ce modèle on va faire trois c'est la honte totale tu vois il n'y a aucune map multijoueur qui est authentique alors j'aimerais soulever un point important je trouve que le marché des fps mais des fps pure souche il est un peu à chier en ce moment parce que le battlefield il s'est aussi pris un fou parce que les gens ils ont dit c'était décevant ça du coup c'est décevant franchement moi qui suis alors 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 c'est quoi c'est quoi le meilleur fps récent qui est sorti counter strike je vais juste vous arrêter deux secondes parce que j'ai un truc affligeant sur jeux actus du coup donc à vérifier quand même si l'on sait que call of duty modern warfare 3 c'est bien celui-là à exploser tous les records de vente en jeu vidéo activision a décidé de faire lui l'infini cinéma et le moins qu'on puisse dire c'est que les résultats sont surprenants avec plus d'un milliard de dollars de recettes récoltées dans le monde en seulement 16 jours 1 milliard 16 jours les gens savent ce qu'ils achètent sérieusement mais on parlait qu'on parlait quoi dans le lancer le live les gens qui jouent console est ce que la console vaut le coup par rapport à un pc ça dépend du public sauf que le public cite des gens qui se sont emmerdés à l'acheter la ps5 jour 1 j'ai des potes qui sont allés acheter leur ps5 parce qu'ils voulaient avoir daemon souls sauf que daemon souls il l'avait déjà sur ps4 et ps3 et du coup il ya des gens il ya des gens oui enfin je sais plus il paraît trop compatibles comme bref on s'en fout donc il l'avait sur ps3 ils ont trois ils ont trois ps ils ont trois ps4 ils ont genre deux ps5 et puis derrière il ya les gens qui ont qui achètent une ps5 day one tout ça pour le soir quand ils rentrent ils disent alors copine attends je vais me faire une partie de colin ou je vais me faire une partie de fifa alors c'est pas du jugement j'ai absolument rien contre ces gens qui jouent comme ça par contre il faut pas négliger que les gens qui jouent de cette manière là c'est la majorité oui mais les casu c'est la majorité c'est vrai les gens qui ont mon compte steam après après ces casu là sont pas non plus ceux qui vont aller chez le jeu day one si si pas forcément certains si j'étais à leclerc lundi il y avait plus de modern warfare 3 dans le rayon rien que sur steam j'ai plus de 600 jeux tu crois que j'achète les jeux plein pot parce que sinon mon compte steam niveau des milliards par contre le mec qui achète son modern warfare enfin son call of qui sort tous les deux ans et son fifa qui sort tous les deux ans du coup il va acheter quoi un jeu par an c'est 60 balles par an et 70 maintenant je vais pas vous montrer les jeux et faire que j'ai dans ma collection mais ils auront pas ils auront pas mon argent l'année prochaine par contre c'est mort non mais il ya il ya tu peux acheter tu peux être passionné acheter des vieux jeux très cher acheter des jeux récents très cher quoi que ce soit au bout d'un moment quand tu aimes le médium ou quoi que ce soit dans quel domaine que ce soit quand tu es passionné tu es obligé de faire des concessions parce que ça coûte vite cher par contre quand ton truc c'est que tu es un casu et que tu as envie d'avoir ton jeu annuel ton jeu tu l'as day one parce que de toute façon c'est 70 balles et et c'est galas bah peut-être que c'est galas ils passent presque plus de temps sur leur call of que moi j'ai passé de temps sur un jeu en vrai il ya surtout un gros problème de sociétés de consommation oui tu peux attendre deux semaines avant d'acheter ton jeu en fait c'est incroyable bref ça me déprime presque alors je suis moyen d'accord je trouve que l'argument est pas ouf parce qu'on me l'a déjà fait on m'a déjà dit j'avais acheté j'avais acheté j'avais acheté horizon 2 et on m'a dit pourquoi tu n'as pas attendu un an qu'ils soient en pro parce que j'ai pas envie d'attendre un an qu'ils ont un bon nom j'ai envie de jouer horizon de maintenant je suis d'accord dans l'autre côté call of duty j'ai l'impression quand même c'est un peu la même chose depuis un petit moment bien sûr je suis d'accord avec un love duty tu as la hype de la sortie aussi où tout le monde va jouer en ligne les jours mais après je sais je sais pas à quel point le trailer de hype parce que tu vois derrière derrière j'ai acheté f23 cette année alors que j'avais acheté f22 et j'essaie de faire une fois tous les deux ans mais j'avoue que dans le trailer ils avaient annoncé des nouveaux des nouveautés en plus et que ça m'a hypé bon malheureusement derrière les nouveautés il y avait plein de bugs et on sait pendant six mois notre volant pendant trois mois avec bastien notre volant il marchait pas enfin le retour de force allait faire des manies pour qu'ils fonctionnent mais mais ok mais là enfin bref je comprends pas mais ok il ya certains trucs je peux comprendre qu'on achète un jeu day one il ya aucun souci mais il ya des choses en fait renseigne toi un petit peu avant en fait ça reste quand même 60 balles que tu fous c'est peut-être des courses pour une semaine alors tout seul en fait je me permets je vais raconter je vais raconter une anecdote qui va prendre trois secondes il ya quelques années j'avais préco pokémon x x et y pour du coup que moi et moi et ma copine à l'époque on puisse voir il ya 10 ans non mais du coup j'avais préco x y et je l'avais pas dit et c'était pour lui offrir pokémon y moi je vois pokémon et c'était son premier pokémon je vais à micro ouais je sais je vais à micromania donc je à micromania à caresser là et du coup je débarque et c'était le jour de la sortie de pokémon et il s'avère que ce pokémon là il est sorti en même temps que je crois un gta ou un truc dans le genre le même non c'était un fifa c'est un fifa et du coup il y avait la queue devant et je fais what the fuck et donc tout le monde prenait son fifa et je fais what et là en fait moi j'étais derrière une mère qui allait offrir un jeu à son gamin et il s'est passé cette scène surréaliste où le caissier devant moi annonce au gamin qui devait avoir peut-être 12 13 ans tu sais ce jeu là il est un peu violent sa mère lui offrait gta 5 et du coup il disait le jeu est un peu violent et un de quoi gta est sorti 5 il est sorti la même année que pokémon x y alors c'était peut-être gta 5 et du coup elle lui offrait gta 5 et du coup le vendeur explique à la maman voilà écoutez c'est juste pour vous prévenir mais il n'est pas plus insistant que ça c'est juste pour vous prévenir voilà c'est ok il dit ouais il n'y a pas de problème il a un jeu tous les ans donc c'est pas le souci ok le gamin repart il est avec son gta sa mère qui lui a pas spécialement posé de questions sur le contenu sur quoi que ce soit moi qui débarque il fait bonjour j'ai récupéré ma pokémon moi qui a j'avais 24 ans bonjour j'ai récupéré ma copie de pokémon x et pokémon y s'il vous plaît j'ai intérieurement j'étais mort de rire mais du coup en fait juste pour te remettre dans le contexte typo parce que là on parle il ya les casus etc mais en fait on néglige une population non négligeable aujourd'hui que à l'époque où peut-être nous on est né vous êtes très légèrement plus jeunes que moi mais du coup c'est j'étais le geek de la cour de récré oui oui je vois ce que tu veux dire et en fait aujourd'hui le jeu vidéo s'est démocratisé aujourd'hui vous arrivez dans la cour de récré vous êtes à vos potes j'ai pas ma ps5 et j'ai pas mon call of et bah vous faites pas partie des gens cool surtout que maintenant que l'air 2000 est passé que tous les jeux type call of gta etc c'est la grande mode gta 6 gta 6 il n'a même pas besoin d'être bon on a vu ce qui s'est passé avec fortnite oui mais ils peuvent sortir un jeu mauvais buggé du cul moche ce avec le succès de gta 5 le jeu il va faire un carton interstellaire ouais et parce que parce que parce que bah du coup ce type de jeu c'est pour une autre que je comprends pas parce que moi c'est juste une question de jeu enfin je pense que c'est un jeu les achetés par plein de gens tes potes te disent moi je joue à jeu là et puis voilà et du coup tu vas jouer avec tes potes alors qu'en fait c'est juste que je pense ils ne savent pas ils n'ont pas la curiosité aussi peut-être parce que ça les intéresse pas de voir tout ce que il y a d'autre parce que il y a un jeu que j'adore j'ai plus son nom malheureusement j'ai essayé de vous le retrouver c'est un jeu qui est inspiré de counter strike sauf que du coup c'est des cartes générées procéduralement dans lesquelles il y a des enforceurs et des gens qui posent une bombe et en gros les enforceurs doivent rentrer dans la zone désamorcer la bombe c'est le même principe que counter sauf que chaque personne a des établis d'armes qui sont limités vous êtes obligé de communiquer de barricader lorsque vous êtes les défenseurs d'attaquer agressivement d'utiliser les bonnes armes de partager les armes des fusils à pompe il n'y en a que deux par run c'est un jeu qui ferait quatre rushs avec deux fusils à pompe le système de munitions il est réaliste c'est à dire que du coup quand vous virez un chargeur les balles qui sont dedans elles sont perdues et c'est un jeu qui est ultra tactique et ultra intéressant et pourtant c'est un fps et au final si on reprend le jeu à la racine c'est on va dans un endroit et on fait pas pas sur des gens mais le gameplay derrière il n'est pas du tout pareil et juste pour terminer vous aimez call of vous voulez jouer à un jeu en ligne cool qui reprend call of qui est gratuit vous jouez à chatterline c'est super bien voilà ça marche ouais en vrai le gros problème c'est c'est le même problème que les gens qui vont voir qui vont plus voir un film marvel que le visiteur des futurs par exemple bien sûr mais 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 oui c'est juste un problème que les gens ils connaissent que ça et que tout le monde en parle et phénomène de société tout ça et je vais pas et je vais pas cracher sur les gens qui vont voir du marvel parce que moi aller voir le discours d'un roi au cinéma j'ai pas envie de dépenser ma thune pour ça parce qu'en fait quand je dépense ma thune pour aller au cinéma c'est pour passer une soirée où je me prends pas la tête où je vais voir un film qui va juste me détendre et ensuite pour aller au resto avec ma chérie et c'est pas un mal c'est juste que c'est comme ça c'est des effets une masse sur des jeux par contre ça ne justifie pas le fait de sortir en 16 mois je merdique tout comme ça ne justifie pas le dernier film marvel qui est sorti on est en fait cravaché les employés pendant des mois et des mois pour ça quoi voilà je vois vieux j'ai d'autres intéressantes sur modern warfare 3 que j'ai vu sur les vidéos de chez chouney tout à l'heure aussi c'est que quand tu vas sur tes trophées playstation modern warfare 2 tu as dessous les trophées du modern warfare 3 qui sont en gros considérés comme vraiment trophées dlc de modern warfare 2 ils ont même foiré ce petit détail là tu vois bref c'était pour finir là dessus en tout cas et derrière la doom en fps qui est sorti avec un jeu incroyable et qui est abattable aujourd'hui enfin c'est terrible c'est terrible de voir tout le chemin qu'on a fait depuis half life pour en arriver là sur les grosses licences enfin voilà pour que l'offre en tout cas et cette news là typo je te laisse enchaîner sur les chiffres de nintendo je pense que je pense qu'on peut sauter on est pas sauter ou même juste rapidement cinq minutes ouais je peux faire ça en deux minutes globalement nintendo a sorti les chiffres de son premier semestre qui sont énormissimes sûrement un peu boosté notamment par la sortie des films mario mais ils ont ils sont actuellement la troisième console la plus vendue ils sont en plus qu'à qu'à vingt mille trois de la game boy c'est quoi c'est énorme la ds pardon et de la playstation 2 et on avait quelques chiffres tac 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 théoteca s'est vendu à 19 millions d'unités mario kart vont encore à 3 millions d'unités ils ont vendu 87 millions de jeux 97 millions de jeux juste en q1 q2 donc le premier semestre et et 4 millions d'unités de switch non pardon 6 millions de switch en un semestre ce qui est énorme par rapport aux autres semaines je crois que c'est un des gros cours de semestre par rapport à d'autres ils ont vraiment vendu beaucoup de switch ces derniers temps d'un côté on a eu beaucoup de jeux aussi notamment sur nintendo donc je pense que ça peut se comprendre mais ouais nintendo comme il est là bas en avant et bah de toute façon je pense que tout est résumé dans la critique de sonata sur mario en fait ouais ça c'est clair ils arrivent à c'est vrai qu'il est sorti quand on est sorti l'année dernière mais c'est pour ça que je fais ma blague sur titan falls parce qu'en fait il y avait les collards qui étaient sortis et joseph et titan fall le qui est pourtant pas incroyable c'est un jeu je me suis dit il ya quelqu'un qui prend les sps et qui essaient d'en faire un autre truc tu sais que c'était fait par les anciens d'infinity ward ou du coup tout à fait se sont fait virer tout à fait après mw2 et pour moi et qu'on montait respawn et du coup respawn ils ont ensuite sorti titan fall 2 qui est pour moi un des meilleurs fps de ces dernières années avec un gameplay à deux vitesses avec ce titan complètement cool la campagne qui est très très bien aussi et du coup je comprends pas comment on peut se dire qu'il ya des anciens de là bas ils sont partis faire un truc cali comme ça et que les gouttes du domaine ils sortent un produit comme ça mais bon on va appeler ça ça se vend à partir du moment ça se vend pourquoi faire mieux parce que ça se vendra mieux il ya qu'à voir alors je ne sais pas je n'ai pas joué au jeu mais j'étais à 5 parce qu'il paraît c'est un bon et je respecte en tout cas moi j'ai toujours bavé sur les vidéos des gens qui jouent en multi à faire des bras alors est ce que ça va trop bas je suis pas sûr je pense qu'on pourra faire un débat mais je suis pas sûr que ça se vendra mieux intéressant pokémon par exemple s'ils font un truc mieux pas sûr que ça se vendra mieux vu le nombre de ventes qu'ils ont déjà fait ça c'est effrayant ça c'est ça c'est sincèrement oui c'est effrayant au moins faites des beaux graphismes si vous faites toujours pareil mais on passe au dehors tout ce qu'on vous demande j'arrive toujours pas trop à son débat pour le dossier du mois ok pardon le débat du coup dossier qu'on vous propose aussi qu'on a un peu réfléchi ce week-end c'était alors deux secondes parce que dans le chat ça part ça là si on te livre on veut pas te répondre sur eux alors c'est un sujet qui m'est venu on a déjà un petit peu parlé de comment faire une bonne suite d'un jeu vidéo etc mais c'est un sujet qui m'est venu notamment avec la la sortie de ce qui en main de deux et quelques critiques que j'ai pu voir dessus enfin des tests etc c'était que c'était qu'un jeu pouvait s'offrir d'être une suite en soi donc on s'est demandé comme question et je vous la pose à vous et au tchat aussi est ce que la suite d'un jeu à tel besoin forcément de se réinventer c'est bien parce que du coup on vient de parler l'école off les gars putain de merde sur ce c'était la fin du débat merci beaucoup j'ai peur de faire une réponse qui va clore le débat mais en vrai j'ai envie de dire ça dépend et surtout ça dépend de beaucoup de choses ça dépend de beaucoup de choses parce que dans le cas de spider-man le truc c'est que le premier spider-man ps4 qui est sorti est pas si vieux et ils avaient déjà réinventé un truc un peu enfin ils ont déjà repris des trucs etc ils ont fait une nouvelle licence donc bref la suite il n'y avait pas besoin de réinventer parce que les gens attendaient une suite en fait oui donc tu en as qui ont des suites ça aussi moi j'entends spider-man 2 c'est cool mais c'est comme le 1 comme quand on a qui disait que de farina rock c'est trop bien mais c'est comme le problème c'est trouve moi quelqu'un qui me dit ça et j'aimerais savoir qu'est ce qu'il voulait en fait exactement parce que c'est ça le problème le problème c'est qu'il ya beaucoup de gens aussi qui disent ah bah c'est ce à quoi je m'attendais mais tu aurais fait quelque chose qui était différent et il fait ah bah c'est différent j'aime pas donc il y a un bas tu vois qui pour a complètement raison c'est là que je me retrouve devant le mon propre mon propre dilemme à moi je n'arrive pas à savoir ce que je pense de tears of the kingdom parce qu'en fait j'ai passé 200 heures sur brice of the wild je les ai kiffé j'ai commencé à tears of the kingdom j'ai fait un donge le deuxième j'ai lutté et là j'y arrive plus alors que pour pourtant quand j'étais face à brice of the wild j'en aurais repris 200 heures et là on me propose un brice of the wild plus de mécanique des trucs différents du nouveau lore pourquoi j'y arrive pas je peux même pas vous l'expliquer je sais pas je sais pas alors que le jeu n'est pas mauvais mais en fait 200 heures de la même chose c'est dans le même endroit ça fait trop ce n'est pas suffisant alors que go to find out pour le coup qu'il ya plein de choses qui se passent scénaristiquement c'est beaucoup plus en avant j'ai envie de parler aussi de comment ça s'appelle j'ai l'asso face vous avez l'asso face 1 qui était déjà vachement bien vous avez l'asso face 2 qui décide de rentrer vraiment dans l'émotionnel et au final le jeu est quand même très similaire mais joue beaucoup sur les personnages ou beaucoup sur le scénario j'ai peur qu'en fait ce type de choses ne fonctionne parce qu'au final je vous avais dit plusieurs fois en parlant de spiderman 2 du fois je l'ai pas fait ouais que globalement c'est la même chose mais ouais ouais la structure identique ouais les scènes sont cool c'est plus peaufiné en fait on est dans le même dilemme sauf que comme on a un scénario et de la mise en scène qui est qui est augmenté et que c'est cool à regarder bah on se fait pas chier en fait je pense que ça dépend aussi de la durée de vie du jeu parce qu'effectivement tears of the kingdom c'est fait pour être un jeu à 200 heures et en fait quand tu te rends compte que bah tu vas juste rebaladé pareil tu vois enfin tu refais un peu la même chose quoi et pourquoi derrière ça m'a fait le même effet avec assassin's creed valala tu vois j'ai passé cent heures à jouer assassin's creed odyssée tu sais à qui fait entre guillemets l'aventure voilà des sur la main améliorer perso et valala pour moi proposer exactement la même chose ont un peu moins bien je trouvais ça fait ça c'est mon avis mais je me suis dit putain j'ai passé cent heures voire plus à faire c'est la vie de beaucoup d'audyssée et là il faut que je refasse tout pareil que je remonte tout au même observation à synchroniser les trucs etc et ouais c'est un peu fat quoi j'ai qu'ils vous disent hier pg je préfère la même mécanique ou amélioré mais surtout une histoire une suite de l'histoire intéressante donc je nous dis que ça dépend vraiment du jeu oui ça dépend du jeu si le jeu type mario j'aime bien la nouveauté si le jeu type baston la même chose juste pour m'éclater mais même les jeux de petit baston en fait si c'est la même chose bah moi c'est ce que j'ai écrit juste en dessous parce que j'ai l'intégrale des blouse blouse mais en fait c'est quand mario kart oui en fait il rajoute juste en fait c'est la formule mario presque c'est juste il rajoute un petit peu de nouveauté en gardant la formule et je pense qu'il se fait que ce que mario wonder marche pas bien c'est que ils ont déjà rajouté beaucoup de nouveautés et surtout de la surprise là où en effectivement le new super mario bros oui eh ben il ya des gens qui l'ont acheté pour le faire à plusieurs mais pour le faire tout seul il va peut-être un peu moins parce que tu l'avais de l'atel avait de l'affaire sur ds parce que tu avais peut-être déjà fait donc t'es sympa mais ouais merci alors mario odyssée qui s'est bien vendu parce que bah c'était une nouveauté voilà voilà c'est vrai c'est vrai c'est vrai en vrai et puis même tu prends j'achète régulièrement la f1 et effectivement encore pire parce que vous venez de parler de call of duty qui a fait un jeu en 16 mois oui ils font un jeu tous les ans et c'est le même pas en amont c'est le même jeu avec des ajouts ouais on va pas se mentir ils ont refait le moteur graphique en 2014 et le puits c'est des ajouts on a attendu ouais c'est ça on a attendu six ans pour avoir le retour des voitures sécurité on a attendu 10 ans pour avoir le retour des drapeaux rouges enfin bref on est des pigeons on est des pigeons qu'est ce que tu veux mais non mais c'est sérieusement le le truc c'est que raison pour tu vas pour que tu veux jouer à la suite il faut que soit l'histoire t'intéresse soit que il y ait des nouveaux taux dans le jeu qui t'intéresse et si c'est exactement le même jeu quand tu sois un pigeon que tu aimes trop la licence pour 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 regarder ce que c'est en fait j'ai regardé ce que j'ai comme je suis pourtant tu vois moi je suis convaincu qu'assassin's creed valala c'est pas un mauvais jeu tu as au contraire il sera sorti dix ans avant ça aurait été incroyable tu vois mais ouais je n'arrive pas du tout j'ai jamais réussi à me mettre dedans tu vois les jeux de baston c'est un cas ou améliorer les graphismes la fluidité l'équilibrage pas rajouter de petits trucs ouais tu me diras si je connais pas trop les mental combat etc mais les super smash finalement ils ont ajouté des niveaux des objets des persos mais ils ont pas changé grand chose les jeux de plateforme c'est l'histoire et le gameplay qui doivent changer ouais les rpg c'est totalement l'histoire qui doit avancer ouais ça c'est sûr alors les jeux de baston je suis pas tout à fait d'accord parce que les jeux de baston c'est quand même vachement enfin il y a mortal combat 1 et il y a mortal combat 1 il y a quand même deux microcosmes entre ces jeux enfin c'est pas les mêmes jeux c'est plus du tout les mêmes jeux où même il y a eu comment il y avait tous les jeux d'arcade et moi j'ai jamais été trop infâme de cette époque déjà parce que j'étais jeune quand c'était cette époque et c'était pas du tout ma culture par contre moi j'ai commencé à connaître les street fighters avec les fighters 3 qui étaient pas le meilleur du coup street fighter 4 que j'ai jamais trop aimé puis j'ai découvert les jeux d'art system works et ensuite il y a les jeux d'art system donc les guilty gear bless blue qui sont d'excellents jeux et puis il y a king of fighters qui sont beaucoup plus d'arcade et ensuite il y a une dragon ball fighters bordel de merde alors et je parle pas des plateformers parce que du coup bah c'est un autre type de jeu de baston spach et tout en fait il y a quand même du il y a de la mouvance mine de rien et et celui qui me dit que 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 guilty gear strive et guilty gear second third c'est la même chose je le claque la gueule enfin c'est pas possible c'est pas les mêmes jeux parce que tu appuies sur un bouton ça fait point c'est pas la même chose les mécaniques sont complètement différente et les mots puis depuis le rollback quoi c'est quand même pas la même chose et du coup c'est les jeux de baston je suis pas tout à fait d'accord avec ça là c'est pour dire que c'est pas la même chose je peux comprendre qu'on a gardé des similitudes dans le gameplay par contre je pense que même au sein d'une même série de jeux de baston il ya qu'à voir street fighter 5 il ya beaucoup de choses vont changer c'est quand même street fighter qui a inventé le concept des super mais si si j'avais sorti le même jeu je suis curieux sur un truc justement c'est une bonne remarque parce que ils ont sorti donc les gens de side games donc qui ont fait donc la série des grands blous qui est l'un des plus gros jeux mobiles qui se vend avaient sorti donc grand blous fantasy versus donc un jeu de baston avec les personnages de grand blous fantasy fait par accident works donc du coup grosse boîte de jeu de baston grosse licence de gachat gros jeu de baston le jeu était magnifique à ce qu'il paraît les super je devais tester une fois sur mon ancien pc mais il était incapable de le tenir sa tournée à genre deux fps malheureusement pas pu jouer et là ils ont annoncé grand blous fantasy versus relic et c'est littéralement dans lc genre c'est un jeu ça va être un nouveau jeu sauf que du coup là où on avait une douzaine de personnages il prévoit une trentaine de personnages alors quitte du gameplay etc en vrai je suis très curieux de voir la différence entre les deux et en vrai je pense même me le prendre parce que j'adore le jeu de baston dans le jeu mais du coup ouais dans ce genre de cas ensuite en fait au final est ce que le jeu le truc c'est que est ce que le jeu gameplay wise ou pas on est un jeu côté gameplay au final si on améliore le gameplay qu'on garde la racine et qu'on fait un truc intéressant l'histoire on s'en fout parce que j'ai survendu super wonder mais je pense pas avoir parlé scénario pendant dix minutes non voilà parce qu'on sent pas les couilles scénario c'est les mêmes twitter c'est genre tous les mêmes qui disent que bowser se transforme et puis un jour on a eu bosette voilà c'est 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 ça qui est rigolo c'est un jeu de mario on a un peu les couilles par contre je pense que si on avait la qualité d'écriture d'un mario wonder sur baldur's get 3 je serais quand même vachement moins rendu donc voilà et baldur's get 3 ouais et baldur's get 3 moi c'est un jeu que j'achèterais je pense jamais parce qu'en fait j'ai pas 100 heures en mettre dans un rpg en faire des combots 100 heures je pense ça doit être le minimum sur ce jeu là non oui apparemment c'est le minimum parce qu'apparemment il y a plus de 40 fins enfin un truc de fou et le jeu a l'air incroyable si il y a une chieffeline qui vous chauffe de fou quel que soit votre sexe et qui est terriblement drôle parce que c'est des répliques de drague sont incroyables elle est pas douée et il y a des personnages qu'on les écrit de manière incroyable mais ensuite moi je pourrais parler d'un joueur d'arion pendant très longtemps pour les bien et de mauvais côtés mais voilà c'est juste que je pense aussi sur les jeux ça dépend aussi de la commu si il y a une grosse commu en fait les jeux ils vont se vendre sans se réinventer alors excusez-moi mais stallas dit une remarque intéressante c'est plus les mêmes jeux ah ouais en quoi ils ont changé alors il parlait sur les mental combat par exemple oui je pense alors déjà tu peux pas dire qu'ils ont pas changé parce que le nombre de fps c'est plus le même entre les jeux de première génération et les jeux d'aujourd'hui alors si tu compares les jeux en disant juste oui t'as 6 touches si t'appuies sur point 1 ça va moins vite que sur point 3 je suis d'accord je vais être d'accord pour dire que c'est pas les mêmes choses sauf que il y a des personnages qui sont apparus aujourd'hui qui n'ont pas forcément les mêmes mécaniques parce que par exemple avant street fighter 2 qui a quand même été l'un des grands tournants du jeu de combat et street fighter 1 dans lequel bah les personnages c'était vous tapez un peu tous pareil je vais prendre une comparaison un peu limite limite mais je vais essayer de dire ça pour comparer deux choses j'ai pris parce que je suis un grand fan de demon slayer j'ai pris le jeu demon slayer c'est pas un jeu incroyable c'est un jeu de baston tout au moyen non je parle pas d'équilibrage j'ai pas fini ce que je dis j'ai pas fini ce que je dis je parle pas d'équilibrage quand on joue à demon slayer honnêtement le gros défaut du jeu c'est que quel que soit le perso que tu prends c'est un peu comme dans naruto ninja storm t'as l'impression de jouer le même perso parce qu'en fait le principe c'est de bourrer la touche d'attaque jusqu'à ce que le perso soit court d'esquive et qu'ensuite tu puisses lui placer un combo voilà dans mortal kombat tout comme dans street fighter alors je vais moins parler mortal kombat parce que j'avoue je m'y connais moins par contre street fighter je peux parler à la sortie de street fighter 2 il ya eu ce personnage de guile qui est un personnage que j'ai jamais compris comment jouer parce que je savais pas comment fonctionnaient les charges et donc ils ont commencé à créer des personnages à gimmick et équilibrer des gimmicks c'est compliqué parce que du coup tu vas voir un personnage de gaël dont la spécialité c'est d'attendre que le personnage se mette adverse se mette dans une position particulière pour lancer une attaque qui va lui faire des dégâts de fou et moi ma meilleure expérience est dans blaze blue parce que je suis plutôt on va dire moyen bon à blaze blue par contre je suis une daube face à ce fils de pute qui est sous anneau pourquoi parce que c'est un full perso contre autrement dit c'est un personnage qui ne peut pas attaquer il a genre trois attaques et tous ces spéciales sont faits pour être sortis en guise de contre et ça il ya des choses comme ça qui n'existait pas avant des gimmicks de personnages des gimmicks d'évolution du gameplay ou par exemple moi j'adore dans dans la série guilty gear ramletal qui est un perso de placement elle débarque elle a deux drones elle peut placer des drones qui tiennent des épées et en fait en appuyant sur certaines touches même si à l'autre bout du terrain ces personnages qui sont placés vont lancer des attaques et du coup le but du jeu c'est de baliser le terrain et en fait ça on va pas me dire que il ya dix ans ça existait et disons qu'on était en 2013 ramletal elle est apparue dans guilty gear seconde qui est en 2017 si je vous dis pas de bêtises alors du coup cela se répond dit tu parlais de mental combat scorpion il n'a pas changé et c'est tout le temps que tu as ajouté il disait c'est de l'équilibrage je pense que vous êtes à peu près sur la même chose mais vous n'utilisez pas les mêmes termes il y en a pour qui c'est de la nouveauté il y en a pour qui c'est de l'équilibrage je pense qu'on est un peu entre les deux de toute façon son attaque 6 pour toi il y avait une grosse différence entre le 6 sauf alors sous l'équilibre 6 je suis plutôt d'accord alors j'allais j'allais sortir un exemple pour que c'est pas l'équilibrage parce que l'équilibrage pour moi si tu sens un nouveau personnage avec un nouveau gimmick et il faut faire en sorte qu'il soit autant pété que les autres ça c'est de l'équilibrage le fait de créer un personnage avec un nouveau gimmick c'est du game design et c'est à ce moment là qu'elle arrive la nouveauté parce que là dire que c'est l'équilibrage je suis désolé c'est faux c'est pas de l'équilibrage concernant la remarque de kestis je suis d'accord avec toi le truc c'est que sous l'équilibre 6 c'est un jeu qui est vraiment pas différent de sous l'équilibre 2 il y a plein de personnages qui sont pareils mais ensuite sous l'équilibre 6 honnêtement c'est pas non plus un jeu de combat méga ouf je l'aime beaucoup franchement je m'amuse dessus mais c'est pas un jeu ultra compétitif tu veux un jeu compétitif tu joues dragon ball fighters dragon ball fighters c'est un jeu ultra compétitif vous jouez à la vidéo katane kaishi du coup du coup ce que j'en résume c'est que les jeux de combats quand même bouge pas trop il y a quelques nouveautés mais bouge pas trop et du coup pourquoi on les achète alors parce que moi je suis pas le vide publicisé pour le nouveau perso qui vient de sortir sans déconner toi t'achètes et fin peut-être parce qu'il n'y a pas de souci c'est juste je comprends c'est pas un jugement est-ce que c'est la même chose pour toi aussi c'est la nostalgie je pense même s'il va répondre tout seul comme un grand stallas aime beaucoup la série des mortals combats il est vrai que narrativement les mortals combats ils sont assez ouf il fait il fait partie des pigeons comme moi qui achètent alors oui d'accord s'il ya un moment d'histoire je peux comprendre parce que sinon j'allais dire il fait partie des pigeons comme moi qui achètent la fin de tous les autres tous les ans ouais ensuite moi j'ai moi par exemple il ya un guide il ya un que j'ai fait à posteriori pour l'histoire mais je l'avais pas acheté parce qu'en fait c'était les mêmes perso et au final j'ai été content de prendre à 10 balles le tout dernier bless blue parce qu'il y avait tous les personnages de toute la série ils avaient annoncé que ce serait le dernier jeu de la série et que du coup pour ce jeu là c'était le super personnage ultimates de la série avec tous les persos qui étaient sortis avec un rééquilibrage complet et le jeu est ultra cool et il a même eu le droit quatre ans plus tard à sa mise à jour en disant maintenant qu'on a inventé le rollback on vous met du rollback sur votre jeu putain ils ont ressorti street fighter 2 avec du rollback c'est complètement fou donc c'est c'est quand même vachement cool du coup et parce qu'au final si on reprend cette logique là mario under je suis désolé mais tu appuies sur b mario il saute tu appuies sur y qui chope une carapace pour le gameplay le mode histoire qui est sympa en cas c'est clairement pour l'heure et parce que je kiffe les fatalities oui alors par contre jouer à des cannes pour le gameplay franchement ok mais ouais du coup en vrai je suis déjà tel besoin de se réinventer bah ça dépend comme tu disais bah en fait pas forcément vrai le truc c'est que ça va dépendre de est ce que je veux le jeu se vend encore ou pas alors et à quel point tu veux des risques j'ai lu un commentaire un jour qui m'a tué sur god of war le premier remake c'était un commentaire je crois que c'était joli deux points comme un truc comme ça et je regardais même les commentaires négatifs parce qu'il ya toujours l'intéressant et c'est un commentaire très intéressant même s'il était super véhément c'était quelqu'un qui disait j'ai acheté god of war et après god of war 3 j'ai trouvé ça nul parce qu'ils ont décidé d'en faire une espèce de fausse de last of us avec plus de scénarios du blabla des couloirs et puis le combat il est le système de combat il est pas intéressant il me manque les anciens god of war alors je sais pas pour vous mais moi quand j'étais au lycée au collège lycée d'ailleurs fin collège et du lycée mes potes et moi on joue à god of war et alors je ne sais pas pourquoi tout le monde trouve que c'est des jeux ouf mais c'est ce sont pas incroyables de god of war je vais être actuel j'ai été objectif je les ai adoré comme tout le monde c'est des bits et molles je suis désolé mais je vais résumer 8 heures de god of war carré carré triangle cinématique avec un dieu qu'on va buter et ensuite pendant deux heures carré carré triangle et en fait les gens jouent à ça vous le referez de l'autre côté il a donné les def game design qu'il brage bref vous le referez de votre côté le débat il n'y a pas de souci parce qu'on a juste le fonds d'éléments on prend ses def et on refait le débat merci stallas de confirmer tout ce que je viens de dire avec les def je te laisse relire tes propres définitions et vérifier que j'ai raison donc je vous ferai le débat de votre côté s'il vous plaît donc du coup le je sais plus que je disais du coup si quand on joue à god of war et qu'à la même époque il y a quand même devil mccry qui est sorti c'est pas du tout le même niveau de complexité et en fait il y a plein de gens qui n'ont pas aimé le dernier god of war cause de changement donc en fait le changement aussi radical que ce qu'il s'est passé god of war et pourtant au final quand on récupère les lames du chaos on est très très content de se taper r1 r2 comme on se taperait un carré carré triangle et au final c'est plus ou moins les ils ont perdu une population alors si quand même le système de combat si on revient à la définition du game design et le système de combat quand même était énormément retravaillé ouais alors pour le coup brest ozowen est plus proche d'un zelda 1 que même au niveau de son système de combat oui et ça c'est complètement brest ozowen est en fait brest ozowen est c'est zelda mais aujourd'hui et c'est ça qui est complètement mais quand même je pense que tu as aussi un truc pour ce genre de personnes c'est que on avait quand même des jeux beaucoup plus difficiles et l'époque aussi parce que bah tu avais moins d'êtes avec mon truc et que c'était réservé une un public qui était un peu plus restreint et qu'aujourd'hui bah dès qu'une licence marche enfin fait la licence faut qu'elle marche donc faut qu'elle se vende à plusieurs donc faut que faut que le plus de gens puissent y jouer donc faut que ce soit ça puisse être facile et je pense que c'est aussi pour ça beaucoup après c'est pas mal parce que par exemple qu'est ce s'adore faire spiderman en mode difficile moi globalement si je joue à spiderman j'avoue c'est plus pour l'histoire donc le faire en mode histoire ça me dérangerait pas par exemple oui après j'adapte les difficultés quand même pour que ce soit pas trop facile mais ça me dérangerait pas ouais c'est juste que moi j'aime bien enfin j'ai besoin d'un petit peu de défis par moment dans les jeux après je savais que ouais mais du coup tu vois ça a permis un peu emballé mais non mais ça permet ça élergie quand même vachement le public visé ah oui parce que s'il était s'il était facile si tu le mets en mode histoire est ce que tu vas vraiment avoir envie d'y jouer ouais 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 même en histoire oui parce que j'ai envie de voir de suivre d'histoires même si c'est trop facile j'aurais envie d'y suivre d'histoires parce que je pense que déjà par des jeux sony ça reste aussi l'intérêt du jeu un des intérêts numéro 1 du jeu après si c'est trop facile comme un connard sur le 15-18 c'était après ou non si tu joues à spiderman en difficulté vraiment en mode histoire il y aura les sensations de jeu qui seront là mais j'aurais peut-être la sensation de me faire un peu chier à un moment donné voilà non mais il y a aussi ça qui joue dans ouais bref je pense que le débat de toute façon le problème c'est que toute façon on peut pas vraiment y répondre parce qu'il faudrait répondre à pourquoi un jeu marche et sonata l'a très bien été tout à l'heure il sait pas pourquoi il n'arrive pas à avancer dans tout comme moi je n'arrive pas à comprendre des fois pourquoi je n'aime pas trop à ces séries de Valhalla alors que c'est le plus vendu tu vois voilà c'est des fois il y a des trucs comme ça bien on va 23 heures ouais c'est pas trop mal un petit jeu oui oui le fameux petit jeu puis on va après voir le best-of et après il y a le best-of oui il faudra que je mette mais hop c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour le jeu typo donc on vous propose du coup pour via l'émission de faire un jeu typo second côté pour sonata et moi je sais pas s'il y participe d'ailleurs et puis après on vous diffusera du coup le best-of qui sera sur youtube du mois d'octobre exactement on va leur part pour le jeu qu'est ce qui se passe dans le chat là ça se fight sur rom 18 25 joyeux.com c'est ça que t'as dit ouais c'est là c'est le 12 25 c'est terrible oula j'aime bouger un truc il fallait pas je sais pas ce que c'est du second tac 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 est-ce que vous êtes connecté au live les amis moi oui sur la chaîne twitch oui ouais enfin je suis pas connecté en temps pendant mon pc je suis en tant que reviewer random connecté c'est juste que je pense que je vais vous afficher les affiches sur le live ce que j'ai pas prévu autrement on verra ça va comme ça mais du coup l'idée vous allez voir j'ai compté les points tiens d'ailleurs ouais c'est une feuille qui n'est qui est imprimée de l'autre côté ça fait chier je vais prendre une autre feuille hop l'idée c'est que quand on a parlé pas mal de suite de jeux vidéo je vous ai pris les affiches de jeux vidéo de suite de jeux vidéo j'ai découpé l'image en 6 par 6 j'ai pris les morceaux je les ai déplacés et puis faut que vous retrouviez le bon jeu vidéo intéressant le bon nom ça devrait pas forcément être trop compliqué mais bon on verra ça vous va ça va bien et ben dans ce cas là avant de mourir l'équilibrage ça se talasse par pitié bon je vous propose qu'on fera contre on fera il faudra faire un contre truc parce qu'en fait je pense que on est en désaccord on parle probablement la même chose tous les deux sur que lui il appelle ça équilibrage c'est pour ça que moi j'ai coupé ne rentre pas dans tous les jeux vidéo tu ne peux pas équilibrer un jeu plateforme c'est pas comme ça que ça partit mais c'est pas comme ça que ça marche et c'est du game design bien est-ce que vous êtes prêts je suis prêt et bah première affiche qui s'affiche pas parce que j'ai oublié la vie live mais attend pourquoi s'affiche pas attendez j'ai peut-être fait une manip qu'il fallait pas je le reviens deux secondes taxons j'étais fait un titre qu'il fallait pas ouais c'est ça tac tac ok passion est-ce qu'elle s'affiche ouais s'affiche c'est moi je suis chaud alors moi je vois rien de 2 à ça y est apparemment c'est déjà titre 2 mais je pense qu'il a dû le voir peut-être trois secondes avant moi donc tu avais peut-être pas le vous avez oublié mon jet lag ouais c'est vrai que moi mais m'attendait si je mets la vraie affiche là ouais ça a pris tu l'avais vu à la fiche ça vient de s'afficher là ça vient de s'afficher seulement maintenant ouais je l'ai eu avant avant sonata oui et dans ce cas là je vais faire un petit truc sinon je sais pas comment on peut faire en sorte qu'on puisse voir en même temps sonata et moi ça va être compliqué si je peux faire un truc attendez je peux faire un truc je peux ouvrir une petite fenêtre faire un partage d'écran voilà de ça parfait ça ça c'est beaucoup mieux comme ça vous l'aurez et puis je vous le mets aussi sur le live quand il faut ok et ben pas du coup ne regardez pas le live comme ça je peux mettre un peu en avance pour que les gens puissent le voir ouais ok et je vous mets le jeu tac mon premier mon premier king de mars et mon tout premier jeu de gamme et ben félicitations c'était pokémon ruby non ça c'est pas pokémon ruby par contre bien joué de l'avoir bien retrouvé je gagne get chain of memory après je crois que c'est sur gba mais hop image suivante fantasy 8 j'espérais vous trompiez vous diriez le set non non parce qu'il est en rouge et qu'on voit les cheveux de school bien joué bien joué auquel j'ai joué un quart d'heure environ dans ma vie alors en vrai c'est con il faudrait refaire un remake de ce jeu et d'enlever la mécanique con du vol de magie parce que le scénario cool les persos sont cool le jeu est vraiment bien et le système de geforce est vraiment cool mais putain le vol de magie c'est l'heure oh je sais pas image suivante just dance 2018 grand demi-avis 2018 là ah oui là merde il est vers le milieu de l'image ouais avoir le sens de l'observation c'est mon métier je crois que sonata est en train de te poudrer bah c'est pour me venger sur ce putain de truc de musique de merde ok la suite allo allo combat evolved allo 2 merci qu'est-ce que c'est allo 2 putain j'ai dit qu'on était sur des affiches de suite ah oui alors dans ce cas ouais si c'est une suite kino hertz ouais kino martin le pire c'est que c'est mon j'ai honte parce que c'est mon premier jeu d'exbox bravo castis allo 2 j'avais acheté la xbox cristal le prochain vous en avez parlé tout à l'heure ah the last of us 2 ah non vous en avez peut-être pas parlé je sais plus non ah ça me dit ah like is strange 2 ah merde je l'ai dit en même temps que toi le petit 2 maintenant je vais retrouver le nom du 1 et je vais dire 2 ça fait 4 pour sonata et 2 pour castis attention celui-là est plus compliqué c'est pas mon truc genre mes secrets c'est pas genre léa passion mes secrets de fille non mais t'es sérieux c'est exactement celui-là alors truc de fou je vais dire en fait j'ai fait des sens de la trivia générale des jeux vidéo qui est infrécure j'ai un pote à moi qui me dit tu sais beaucoup trop de choses sur les jeux vidéo ça en est effrayant ouais en fait je m'intéresse à tout ce qui sort même les trucs où j'ai rien à dire allez encore un petit piège ah putain la chiffre ouais alors il faut trouver le 2000 combien il est où la merde allez 2019 non ça doit pas être le 2019 le 18 non le 21 il l'a dit avant le 21 le 21 le 21 le 21 non en vrai je je sais pas qui a répondu en premier le 21 le 21 c'est toi qui l'a dit juste un petit peu non en vrai je veux pas prendre le point pour ça parce que parce que non 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 c'est pas du le 21 oui j'ai le point il préfère prendre le point pour la passion le feu de fille pas de point du tout ok suivant tac celui-là phoenix strike et saturn et trials and tribulation what 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 are you doing ouais bah celui-là je me doutais que sonata l'aurait avant toi désolé ouais bah là on joue pas dans le même cours là c'est le 3 le suivant tac Batman Arkham Knight ah vous l'avez dit un peu avant en même temps du coup égalité jeu que beaucoup de gens n'ont pas aimé et que j'ai personnellement adoré bah je l'ai pas fini mais je pense que oui ça reste un des meilleurs jeux de super héros ouais je l'ai trouvé trop trop bien moi c'est Arkham City auquel j'ai joué qui est vraiment fou je l'ai pas trop aimé je l'ai pas trop aimé j'ai 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 pas dit que j'ai pas trop aimé avec tout le monde qui m'a saucé ça m'a fait un effet nier automata alors qu'alors qu'un Arkham Knight j'ai surkiffé un bien connu Pokémon version gold non Earth gold je l'ai dit il l'a dit or earth gold ah pardon je l'ai pas entendu j'ai joué 300h à ce jeu donc me le voler pas putain mais les vrais ils ont la version argent non moi j'avais la version or quand j'étais gosse j'ai toujours préféré la version or la version argent est mieux celui là vous avez peut-être un peu plus galéré professeur Letton celui là c'est pas le village c'est pas l'appareil électrique comment il s'appelle l'appareil du spectre bien joué Kessis il a abandonné et oui il y a ici 300 heures ma partie commençait depuis 2010 sur ma DS elle est toujours là je le sais je l'ai relancé il y a pas longtemps pour regarder les Pokémon que j'avais à l'époque 300 heures c'est impressionnant une petite suite auquel vous n'avez pas forcément pensé quand on a parlé des suites de jeux vidéo Marvel Lego Super Heroes 2 je l'ai fait je l'ai adoré ils sont trop bien les jeux ils sont trop bien les jeux Lego sont trop trop bien alors j'ai essayé le gars des Star Wars et je me suis vite fait chier non non les Star Wars c'est un peu fait chier aussi avec Netflix mais ouais les Marvel Super Heroes ils sont bien j'aimerais bien qu'ils n'arrêtent pas allez next tac 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 Dragon Quest 8 ouais c'est le bon je vais vérifier je vais perdre les gendaires ils en ont des typos là il a combien ? 9 à 4 il en reste encore 5-6 donc tu peux te c'est possible de remonter hop celle-ci Sonic le chevalet noir le chevalet noir j'en ai pris un qui n'était pas trop connu je l'ai fait je l'ai je l'ai demandé à ma mère pour mon anniversaire et je n'ai aucun regret pareil il est vachement bien et à la fin et à la fin t'as Sonic qui revient dans ce monde et t'as Ami qui fait Sonic t'étais où ? reviens là non pose le marteau vraiment incroyable j'ai l'impression d'être dans ma vie et l'une des meilleures transformations de Sonic 2 non 3 vous l'avez dit en même temps mais oui le 2 est est barré enfin il est coupé en 2 le 3 du coup c'est le piège je souviens que la lampe je souviens que la lampe dans le noir c'est le 2 c'est rigolo un autre où vous allez galérer Mario Party 6 désolé qu'est 6 bon on continue parce qu'il aura S4-5 mais effectivement ça semble mal parti pour toi Pokémon Age Oracle of Age Zelda Oracle of Age Oracle of Age non l'autre Oracle of Time Oracle of Age non Oracle of Age et Oracle of Season ah non j'allais avoir fait des saisons je me suis trompé quel connard je les ai fait chacun 8 fois alors respecte s'il te plaît il en reste 2 je ne comprenais rien quand j'étais petit Resident Evil 4 non non c'est 0 0 Sonata elle l'a eu avant toi c'est vraiment 0 c'est Rebecca j'ai reconnu Rebecca qu'à la fin putain et celui-là si vous l'avez et bah bien joué les herbs les Sims in the city les herbs qu'est-ce que c'est là c'est les Sims herbs ouais j'ai dit les herbs les Sims in the city ah oui tu l'as dit aussi pardon j'ai dit les herbs les Sims in the city j'ai juste pas compris ce que tu disais je dis les herbs que je n'ai pas fait parce qu'il paraît il est bien mais j'ai fait ce qui est vraiment cool ouais du coup Sonata t'a écrasé qu'est-ce que c'est ça part de Sonata bravo j'espère que ça vous a plu grand guerrier c'est JGPT qui m'a appelé ça je refais ça quand vous voulez j'adore pareil ça t'a pas pris trop de temps de faire ça non j'ai pris JGPT fais moi un script piton pour mélanger les images globalement en 5 minutes en 5 minutes le script s'est fait en un quart d'heure avec Nekiz on a choisi les affiches j'ai lancé le script il a tout fait puis voilà génial il faut sortir des lois pour protéger les droits de l'homme contre les IA JGPT parce qu'ils veulent le travail donné de gens alors ils veulent si tu veux qu'on parle de JGPT on peut faire un dossier dessus mais dans ce cas là tout le monde vole le travail de beaucoup de gens parce qu'en fait tout ce que t'apprends dans ta vie c'est lié à d'autres personnes et t'en fais derrière un truc donc il y a tout un débat etc derrière c'est très intéressant ouais très intéressant et puis Alexandre a tiré un truc pas intéressant là dessus il disait en répondant à la question est-ce que t'as peur des IA il fait les mauvais scénaristes oui mais moi non enfin globalement ça reste une IA ça reste ça fera des choses etc ça va manquer d'émotions etc donc c'est vrai qu'il y a un truc il y a une image qui m'a fait rire aujourd'hui c'était une image tu voyais un chien couché sur un lit avec des ours dessinés dessus et en fait du coup les gens disaient non mais les IA il y avait des ours dessinés sur le drap et en fait du coup le chien était assis sur l'image d'un ours à moitié et en fait les gens disaient il y avait un caption disant les IA font peur aux gens moi ils ne me font pas peur parce que l'IA entourait le chien il disait 91% que c'est un ours donc oui il y a encore la technologie mais quand même ce qu'on arrive à faire aujourd'hui surtout en matière moi je suis je suis surtout très impressionné ça reste un très bon outil en fait par contre alors c'est pas ça c'est surtout que Fat Journal a mis des a mis des des vidéos du coup de du JDG et de Seb Dugrenier où il montre que des gens ont récupéré sa voix et qu'en fait il y a des gens qui s'en servent pour dire des trucs et en fait il est vrai qu'il explique que ça fait vachement peur vis-à-vis de la fraude ce genre de choses ça le truc c'est que ça se diminue beaucoup mais ça existe depuis un moment si vous recherchez un dessin animé enfin un film animé fait par Jamel Debbouze avec des singes je sais plus comment il s'appelle comment j'ai mangé mon père c'est pas ça voilà dedans il y a la boîte de finesse ah oui oui d'accord qui est fait par 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 c'est pas vraiment l'IA mais c'est de l'apprentissage etc ok il y a un débat à faire là dessus c'est sûr mais ce sera pas ce soir non non je ne l'avoue pas ben regardons le best-of en attendant ouais je suis en train de le caler bon il faudra que je le cale dans le cadre parce que là je n'arrive pas à le voir tu nous laisses le regarder sur le live ou tu nous le partages je vais peut-être vous laisser regarder sur le oula je vais peut-être vous laisser regarder sur le live si ça ne vous dérange pas tac 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 je fais juste ce qu'il faut et on va pouvoir le regarder excusez moi j'arrive à la fin de ma journée à la fin de ma journée j'arrête pas de tousser je meurs pas c'est horrible du coup c'est le best-of Twitch des lives du mois de l'année précédente monté coupé déjà par Nighties et monté par Nighties donc on peut lui dire merci bravo Nighties merci Nighties restez alors attendez oh putain un méchant pas bon un méchant pas bon je vais vous le remettre mon dieu la résilie je t'y vais plus je t'y vais plus je vais vous le remettre attendez hop je vais vous le remettre là et je vais mettre le son aussi parce que moi j'aimerais bien l'entendre on a eu un Kestis qui grince des dents en gros plan c'était magnifique je fais une gueule genre tac 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 best-of voilà comme ça je vais l'entendre aussi et c'est parti profitez bien du best-of resto geek oh putain un méchant pas bon un méchant pas bon c'est pas facile quand même courage je t'y vais plus je t'y vais plus je t'y vais plus c'est terrible mais lâche moi putain c'est pas possible ça oh c'est Zia de merde vraiment à quel moment tu dis je vais continuer on est sur lui comme ça on n'avancera pas tous les deux on est sortis on est rentrés on est rentrés on est sortis on est rentrés ça me rappelle mal de la dernière soirée ça monsieur monsieur faut pas dormir tout nu hein pas de zizi Sephiroth sans sexe c'est pour ça les enfants qu'il ne faut pas dormir tout nu c'est un jeu que j'adore vraiment prier pour moi pour qu'un jour j'ai re la par contre je peux même pas vous expliquer à quel point Némésite quand il marche il a le pas lourd oh mais je le vois il s'est là mais dans le jeu on l'entend arriver je t'ai vu je te vois bonjour arrête de courir tu peux pas te cacher merde là c'est moi putain tu es tardu c'est ça je te vois je sais pas où t'es non plus je sais pas où il est c'est ça le problème merde nous on sait je me cache dans ce buisson il m'a pas vu il m'a vu oh merde c'est dingue que j'ai eu un crash attends j'ai un petit peu peur d'un truc il n'y a que des sauvegardes manuelles dans le jeu oh putain si c'est terrible joie et bonne humeur dans ce live oh fais chier tout se passe bien sauvegardons sauvegardons je crois oh putain et bien cette scène se termine sur un grand aaaaaa désolé les gars je me sers debout comme pointe bichu clémentaire t'es un peu là oh merde elle arrive bouge de l'as ta l'as tu veux rien bouge vas y cours putain oh non des ennemis ah je crois que j'ai réussi à l'esquier ouais j'ai réussi à l'esquier et bim le zombie bim aïe et bim le daniel oh merde il m'a défoncé on parie quoi moins de deux heures je suis moyennement confiant si je puis dire oh ben oui bien sûr oh 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 quel grand jeu d'aïs api quel grand jeu t'as oh ouais oh 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 putain j'ai merdé là elle est tout le temps le même truc qu'elle a fait en tout oh 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 Je peux pas perdre ! Oh oui ! Oh oui ! Deux duels ! Deux victoires ! Vous venez de tuer un PLG qui allait être très utile pour l'arrivée de votre quête. Aïe. Regardez ce magnifique spécimen. C'est un typo sauvage. Allez vas-y, mais vas-y lâche-moi. Mais lâche-moi, putain, c'est pas possible ça ! Oh ces IA de merde, vraiment ! A quel moment tu dis, je vais continuer à tourner sur lui, comme ça on n'avancera pas tous les deux ! J'aime pas quand il y ait des trucs comme ça ! Stalass est devant, et du coup tu te retrouves devant une scène, comment dire, un peu gênante. Bah bon courage ! Eh mais c'est pas un chat ça ! Pour toi c'est pas un chat. Très bien joué. Oh putain le con ! 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 Oh non il m'a vu ! VRAIMENT ! Oh non il m'a vu ! Faut courir, c'est le moment où il faut courir. Ouais cours ! Cours ça va ! Je cours pour ta vie ! Je cours pour ton cul ! Il est en train de se reproduire sur moi là, c'est pas grave. Subi, ah c'est bon il a fini. Déjà ? Ouais, ça c'est mignon si, ils sont en train de niquer. Non mais il faut pas courir en zigzag comme ça ! Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu je te dis ! Va ailleurs ! Mais mon amour, mais je t'aime ! Non, non ! Oh putain ! Mon amour ! J'arrive ! Je vais la chercher ! Je dégage, je dégage ! Tu me faisant bien sur le canapé toi ! Plus d'énigmes mais moins de peur ? Non ! Nous on aime la peur ! Oui ? Oui on aime la peur, non ? C'est pas ça qu'on l'a dit ? D'accord, je croyais. Attention ! Tiens ! Oh putain ! Un méchant pas beau ! Un méchant pas beau ! Je crois qu'il faut mieux faire de ma gueule et que je fuis ! Pardon, excusez-moi. N'est-ce pas ? Jeanne ! Autour à droite ! Et je comprends rien, comment ça marche ton truc. Non mais en fait, les F1 quand vous doublez, les IA quand vous doublez, doublez vraiment et faites... Et allez à 200 mètres plus loin quoi. Qu'est-ce que fuis, fuis, fuis ! Oh je lui ai mis d'esquivre autour de l'arbre, laisse tomber ! Jusqu'au bout où tu te fais planter ? Voilà. Dans la catégorie Meilleur acteur de Resto Geek, sont nommés... Stalas pour l'étonnement dans son live sur Yu-Gi-Oh ! Oh mon dieu ! Il retourne ses cartes ! Oh la 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 ! Oh 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 ! Oh je m'y attendais pas ! Oh mon dieu, mais que va-t-il se passer ? Regarde. Stalas pour la tristesse dans son live sur Amnésia. Oh non ! Mon mari est décédé ! Et Stalas pour la schizophrénie dans son live sur Amnésia. Oh c'est vrai, comme dit Typo, je suis jamais seul dans ma tête ! Et le gagnant est Stalas pour son rôle de... T'écoutes les battements de cœur ! J'entends les battements de cœur, mais je savais pas où ce qu'ils étaient en fait. Tu les entends mais tu les écoutes pas ! Ils te parlent les battements de cœur, ils te parlent ! Dans ma tête ils me parlent, ils me parlent ! J'entends des voix tous les jours, c'était ça ? Bonjour mesdames et messieurs, c'est le standard qui appelle le Donjon de l'Beug ! Sachez que deux créatures ont été laissées totalement à l'abandon, et massacrent extrêmement violemment tous les habitants ! I beg you ! I beg you ! J'vais te buter, c'est ma mission ! Prince Stanley, oui c'est bien lui ! Alli à babou ! Y'a un truc de l'autre côté de cette glace, c'est pas normal ! Putain le mec est flippant ! Il a foutu des affiches ! Un peu partout dans sa baraque, franchement ça fait peur ! Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ah 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 la queue de l'oeuf ! Ah 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 la queue de l'oeuf ! Ah 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 la queue de l'oeuf ! Tout le monde s'éclate ! Ah la queue de l'oeuf ! Du-du-du-t-t-t-dd-du-duu Du-du-du-du-du-du-duuuu Du-du-du-du-du-du-du-du-du Pam-pam pam 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 Ah c'est toujours fait chier dans cette ascenseur ! Séparons-nous pour retrouver les indices ! Est-ce que tout le monde a préparé sa couche ? N endrrr ! Nnnnnnn ! Pas moi ! Communique Stalas ! Euh... Vous êtes en train de faire quoi, exactement là ? Euh... Je panique. Y'a le méchant ! Faites pas trop de bruit ! Ah ! Il m'a vu ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu de me voir ! Le gars vient de faire une transfusion sanguine mais tranquille. Est-ce que ça serait pas finalement un aveu à demi ? Ok ! Ok, je ne m'y attendais pas ! Putain, j'ai eu peur de mon âme. Simon, dis-nous s'il arrive. Ouais, je le divertis. Il est là ! Il est là ! J'ai entendu un cochon ! Je le divertis ! Courage ! Je le divertis plus ! Je le divertis plus ! Je le divertis ! Ok ! Suis-nous, ça va ! Suis-nous ! Oh ! Suis-nous pas ! Suis-nous pas ! Suis-nous pas ! Je me suis chier dessus ! Ah la vache ! J'ai bien fait de mettre mes couches pour ce soir ! J'ai flippé ma mère ! Oh putain ! Bah voilà ! Voilà, c'est la fin du live ! Dormez ! D'accord ! On t'entend pas Typo ! Ouais, on entend plus Typo ! Pardon ! Voilà, voilà ! Je disais voilà ! Merci Nighties pour le montage ! Eh bah ! J'aime, j'aime, j'aime ! Ouais ! Bah vous avez de la créativité ! On peut aller retrouver le fait au moment où je fais des petits machins de chef d'enquête, c'est le maître au moment où vous chantez dans vos lives ! Ouais ! Fallait y penser ! Fallait y penser ! Oh t'inquiète pas des idées de merde, on en a plein ! Ah oui ! On est ses sens d'inclin ! Bon bah c'est qu'on... C'est qu'on fait bien notre travail entre guillemets ! C'est ça ! Très bien, très très bien ! Eh bah... On a plus qu'à l'achever ! Euh oui ! Clôturons, clôturons ! Bon bah c'était une très bonne émission je trouve ! Enfin en tout cas ! Putain pourquoi je parle quand même ça ? C'est la fatigue, c'est la faim ! Ouais c'est ça ! Euh... Ouais ! Un petit shoot-actu comme d'habitude ! Toujours sympa ! Et je pense que le prochain, au mois de décembre, qui arrivera sûrement dans moins d'un mois, ce sera sur les Game Awards ! Alors je sais pas encore sur quelle forme on fera ça ! Est-ce qu'on réactuera avant ? Ouais parce que j'aimerais bien qu'on fasse pas que les Game Awards ! Ouais ! Après on fait pendant, mais pendant je crois que ça va être compliqué parce que ça va être confusé à une horaire un petit peu pas comme la nôtre ! Euh... Bah après, je pense qu'on fera juste une émission où on mettra les meilleures choses de notre année en fait ! Enfin ce qu'on a le plus apprécié ! Je pense pas que les jeux tu vois, on peut passer séries, films, tout ça ! Oui aussi, bah après, je pense qu'on ira sur la page du site pour voir ce qu'il y a ! Les Game Awards je veux dire ! Ouais ouais ! Après je sais pas, je trouve que c'est pas très intéressant de faire toutes les... toutes les... toutes les balles du site parce que c'est très... Souvent la même chose ! C'est vrai qu'il faut reprendre là de toute façon ! Bon de toute façon, on verra ! On verrait bien ! Bon bah j'espère que vous avez apprécié l'émission ! Le jeu à la fin, très cool, à refaire sur le prochain peut-être ou d'autres ! Nous en ferez un autre la prochaine fois ! Et puis Best-of, très cool aussi ! Voilà pour moi en tout cas ! Merci à vous deux ! Bonne soirée tout le monde ! Bonne soirée ! Salut ! Bonne soirée ! Allez allez, je ferme ! Tout le monde dort ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !